La lumière à l'ombre C'est-à-dire, et avec lui, l'affirmation d'une des plus extraordinaires révolutions esthétiques que l'art occidental ait jamais connu Alors, je ne redessine pas la toile de fond historique, nous l'avions fait la dernière fois Les papes sont les mêmes, assez évidemment Les cardinaux aussi, et nous aurons à en parler, les cardinaux aujourd'hui, évidemment Les monuments sont encore également les mêmes C'est-à-dire que le Bernin, au moment où Caravage travaille, est encore à cette époque-là tout neuf Et pas tout gris comme aujourd'hui à Rome, hélas Rome est encore flambant neuve de cette sorte de nouvel urbanisme somptuaire Que les papes, principalement, ont réussi à lui donner dans ce fameux courant de la contre-réforme Dont nous avions parlé déjà Donc, presque sans introduction, nous allons sauter à pieds joints sur Caravage Mais quand même une petite introduction, si vous permettez, c'est-à-dire un petit pré-chapitre Pour vous parler de ce dont je n'ai pas encore parlé La peinture en période baroque et la peinture dans le milieu romain Alors, je voulais simplement vous, en évoquant la peinture à Rome Je voulais vous montrer ce que j'ose appeler la production courante du XVIIe siècle romain Parce que si on construit beaucoup dans la Rome du XVIIe N'oubliez pas que la force des choses voudra qu'on peigne beaucoup Car il est impensable à cette époque-là de laisser des murs à nu Donc, forcément, il y a autant de chantiers de construction Qu'il y a de murs à décorer Et donc qu'il y a de peintres à citer à l'appel Alors, parmi les dizaines, j'irais presque jusqu'à dire Les centaines de palais qui couvrent Rome à ce moment-là J'en ai choisi un Simplement pour situer ce climat de la peinture Ce palais-là, vous êtes déjà dans son cortile Tout le monde, je pense, l'a reconnu C'est le palais Farnèves Un des plus célèbres, bien sûr, du milieu romain Et on se souvient que ce palais-là était, non pas baroque, mais maniériste encore D'ailleurs, je crois que j'y avais fait allusion l'année passée En vous parlant des sources de sa Bionetta Il est maniériste encore Puisque le dessin même de ses façades intérieures Est attribué, avec certaines chances de justesse d'ailleurs A Michel-Ange lui-même Notamment cette superbe tension entre les frontons à arrête vive Supportée, vous le voyez, par des arcs en plein sein Ça donne une tension plastique qui est tout à fait propre à la post-renaissance D'ailleurs, un procédé que Bernin n'oubliera pas Mais il ne s'agit pas de Bernin, il s'agit d'entrer dans le palais et parler peinture Alors, la peinture, eh bien, la voilà Je le dis avec un peu de réserve, la voilà Comme vous avez pu le remarquer Parce que vraiment, il y a des réserves à avoir Nous venons de sortir d'un siècle Où Rome a eu un privilège Que peut-être aucune des capitales au monde n'a jamais eu C'est-à-dire de réunir en ses murs Les trois plus grands titans de l'histoire de l'art occidental À savoir, bien sûr, Léonard de Vinci Épisodiquement, mais Léonard de Vinci quand même Et surtout, Raphaël et Michel-Ange Nous sortons de cette époque, donc, de la grande renaissance Où ces génies avec de très grands G Ont véritablement créé une esthétique Qui, pendant près de cent ans, a été dominante dans tout notre Occident Seulement, voilà, Michel-Ange et Raphaël sont morts Michel-Ange et Raphaël ont eu des élèves C'est vrai, mais ces élèves, à leur tour, sont morts Le maniérisme appartient maintenant au passé Alors, que fait-on de nouveau ? Eh bien, pour tout vous dire, et vous le voyez, on continue Vous avez ce que j'appellerais un maniérisme prolongé Ou, si vous le préférez, un maniérisme édulcoré Ou, encore mieux, un maniérisme pasteurisé Que l'on continue à tartiner, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme Le long des parois des grands palais Ceci, par exemple, qui est au Palais Farnese N'est rien d'autre que la copie, parfaitement scolaire d'ailleurs De l'une des fameuses presques des chambres du Vatican C'est un petit morceau de l'incendie du bourg Un des Raphaëls les plus célèbres Transcrit ici avec virtuosité, c'est vrai Mais avec un total manque de génie En tapisserie Donc nous sommes dans une période où la somptuosité de cette Rome moderne La somptuosité et l'audace de son architecture exigent de la part des artistes Une somptuosité également Mais que voulez-vous, cette somptuosité n'est plus animée par le souffle des grands génies Ni Raphaël, ni Michel-Ange En tout à l'heure, j'ai cité Raphaël à propos de cette tapisserie Superbe, encore une fois, au point de vue métier Mais parfaitement lyophilisé au point de vue de l'inspiration Et bien voilà quelque chose qui doit vous rappeler l'autre C'est-à-dire, non pas Raphaël, mais Michel-Ange Ça c'est en effet un atlante C'est ce qu'on appelait à l'époque un ignodo Une figure nue, tout simplement Très inspiré des grands nus fameux De la Sixtine, cela va de soi Très inspiré donc de cette outrance musculaire et expressive Que Michel-Ange avait mis à la mode Mais si j'ose dire, celui-là a un peu été éduqué Dans un pensionnat de jeune fille, vous voyez C'est-à-dire, ça n'a absolument pas le souffle extraordinaire Qu'avait Michel-Ange Ça a une espèce de contenance Et j'irais presque jusqu'à dire de bon ton Qui est à peu près du même niveau Qui se situe à peu près au même niveau Que la traduction du Raphaël tout à l'heure Donc vous voyez, lorsqu'il y a traduction Et je vous rappelle que les vieilles recettes On n'est pas prêts de les oublier Lorsqu'il y a traduction, ces traductions sont vraiment pâles Et pâles, c'est encore un épithète que je trouve très très gentil Néanmoins, vous voyez, somptuosité il y a Puisque le moindre des plafonds Ça c'est pas le moindre puisque c'est la salle de réception Mais néanmoins Le moindre des plafonds donc est orné De grandes figurations en trompe-l'œil Où les artistes se mêlent D'imiter les ouvrages de la sculpture par leur virtuosité Par-dessus lesquels ils plaquent des ouvrages de peinture Par-dessus lesquels ils plaquent encore des personnages Qui ont l'air de se promener tout nu une fois de plus Comme celui-ci, n'est-ce pas ? De se promener au niveau des plaintes et au niveau des frises C'est superbe techniquement parlant Et vous vous en souvenez, j'avais essayé de bien vous faire remarquer La dernière fois déjà Combien nous sommes dans une période où le mot techniquement est important En architecture nous l'avions vu, et bien peinture vous le voyez ici aussi Techniquement c'est sans faille, c'est absolument admirable La seule chose peut-être qui manque c'est Si j'ose dire un justificatif A un pareil déploiement de personnages On se demande un tout petit peu ce qu'ils sont allés se nicher là-haut Et en fait Toutes ces grandes compositions En voilà encore le morceau d'une Si vous le voulez, un panneau décoratif Représentant les dieux de l'Olympe Et ici un concours de musique Entre Apollon et Martias Donc tous ces panneaux peints sonnent creux Nous ne sommes plus dans la période des grands génies Nous ne sommes plus dans la période de la grande inspiration Nous sommes dans une sorte de creux de vague Que connaît la peinture à cette époque-là Ça c'était donc tout simplement une introduction Que je crois importante pour situer ceci Et maintenant je le dis tout franchement et tout uniment La peinture est morte à Rome au cap du XVIIe siècle Il n'y a plus de peinture Ou plus exactement il n'y a jamais eu autant de peintres Ça oui, mais ces peintres sont simplement des peintres médiocres Ce sont des faiseurs Ce sont des fabricants extraordinaires Ils peignent vite Vous savez que l'un d'eux avait gagné le surnom de Fa Preston C'est joli d'ailleurs Il vous envoyait un plafond en huit jours C'était un record à cette époque-là, bien sûr Mais alors vraiment de génie, encore une fois, il n'y en a pas Qui sont ces peintres ? Il faut quand même citer quelques-uns La grande dynastie régnante Les grands maîtres d'oeuvre de ce somptueux orchestre pictural Ce sont les caraches Et vous venez de voir ici une décoration des caraches À côté des caraches, qui est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a Dominicain L'Albane Mathia Preti Un tout petit peu plus tard Mais des peintres qui sont vraiment Ce qu'on appelle des petits maîtres, si vous le voulez C'est-à-dire des peintres qui se sont fait une notoriété J'oserais dire mondaine, si vous le voulez Sociale, si vous le préférez Parce qu'ils ont eu des patronages extrêmement brillants Mais on doit dire que même les patrons Avaient un petit peu de doute face au génie De leurs artistes En tout cas, vous n'avez plus Ce qui a fait le climat tellement merveilleux de Rome Dans les années 1510 à peu près Un Jules II qui pouvait véritablement Faire une confiance illimitée A cet homme qui était Michel-Ange Peut-être le plus grand porte-parole de l'art Que l'on ait jamais vu À cette époque-là, c'est fini Les papes de maintenant, les innocentes dix Les Léons, ou que sais-je encore Tous ceux dont nous avons parlé la dernière fois Au point de vue peinture, voilà, font faire Mais c'est un tout petit peu tout On fait Et c'est dans ce climat-là Dans ce climat de faiseur, encore une fois Que va se situer l'arrivée discrète d'abord Puis tonitruante Puis révolutionnaire Puis... Vous verrez Vous verrez, vous verrez D'un peintre complètement hors de tout courant Complètement hors de toute esthétique Complètement hors de toutes les contingences Qui étaient celles de son siècle Refusant toute compromission Et ce peintre-là, ce sera Caravage Un personnage dont aujourd'hui L'histoire de l'art a beau jeu de dire Caravage est le peintre du baroque C'est vrai, oui C'est certainement le peintre le plus proche Au niveau de la peinture De ce qu'est Bernin en architecture Ce sont des génies parfaitement comparables Si vous le voulez Mais dire que Caravage est le peintre du baroque C'est, si j'ose dire, insulter ses manes Pourquoi ? Parce que pendant toute la période baroque Caravage a été honni Mais véritablement honni Il n'y avait que quelques très rares amateurs d'art A le comprendre Quelques plus rares encore amateurs A l'aider et par là même à lui confier des commandes Le reste de Rome le méprisait Le reste de Rome se moquait de lui Le reste de Rome, très franchement dit, le haïssait Alors, en faire le peintre du baroque Je trouve que c'est vraiment un tout petit peu Catapulté la vérité historique Et nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure Mais pour bien situer le débat J'aimerais simplement vous parler en deux mots De l'un des pires détracteurs que Caravage ait jamais connu C'est dommage Parce qu'à côté de ça, c'était un homme intelligent Voyez-vous C'était Nicolas Poussin Nicolas Poussin régnait à Rome Vous savez que, bien que né aux Andélistes Nicolas Poussin devrait presque appartenir à l'école italienne de peinture C'est là qu'il a fait ses plus grands chefs-d'oeuvre Nicolas Poussin donc régnait sur un cénacle à Rome Cénacle épris de classicisme Cénacle épris de cet admirable sens Des proportions et du calme en art Dont il était lui le grand prêtre Et Poussin tenait sa cour véritablement Dans le nombre d'or Et se roulait avec beaucoup d'autres Dans la célébration du nombre d'or Or Poussin Dont je répète qu'il n'était sans doute aucun homme intelligent Devenait comme un vieux matou en colère Quand il voyait un Caravage Ou pire quand on lui parlait de Caravage Et il se mettait à hurler, paraît-il, et à vociférer En disant que cet homme-là insultait l'art de la peinture Que cet homme-là, pour faire une peinture aussi vulgaire Ne pouvait être qu'un être lui-même vulgaire Et que la laideur des peintures de Caravage L'amènerait sans doute aucun tout droit en enfer Il se trouve que c'est assez vrai, malheureusement Et Caravage y a traîné en enfer Mais ça, c'était peut-être pas tout à fait sa faute Nous y reviendrons tout à l'heure Lorsque, si vous le voulez bien Nous aborderons sa biographie Car j'aimerais vous donner quelques éléments de biographie Mais auparavant Si vous êtes d'accord Nous allons aborder tout de suite l'œuvre de Caravage Alors, j'ai conçu la conférence de la façon suivante Vous allez tous devoir vous imaginer que vous êtes des Romains du XVIIe Ou plus exactement un Romain du XVIIe Car il n'y a eu qu'un homme qui a eu le privilège de voir tous les Caravages Un homme seul, dont la confiance a été tellement illimitée Qu'il a été presque le confident de Caravage Un homme qui l'a suivi sa carrière durant Alors cet homme-là, vous allez essayer d'entrer dans sa peau Et nous allons suivre toute la vie de Caravage en les voyant presque tous Le parti que j'ai pris, c'est de vous en montrer beaucoup Pour que vous voyez l'évolution Mais surtout aussi pour que vous voyez l'apport énorme de Caravage Au monde de la peinture au XVIIe siècle Alors vous allez imaginer que vous êtes des cardinaux C'est peut-être un peu difficile, mais enfin essayez Et pas n'importe quel cardinaux Un, le cardinal Del Monte Car voilà celui qui, indéfectiblement et presque jusqu'à la fin de ses jours A suivi la carrière de Caravage Alors vous imaginez que vous êtes Del Monte et que maintenant Un tout jeune artiste dont personne n'a jamais entendu parler Se présente à vous et vous apporte sa première oeuvre Bien sûr je reparlerai de ses éléments de biographie Et je resituerai Del Monte plus tranquillement tout à l'heure Mais j'aimerais d'abord vous faire faire connaissance avec Caravage Le cardinal Del Monte comme tous les cardinaux Le cardinal Del Monte comme tous les romains Vient dans un décor comparable à celui que vous avez sous les yeux C'est à dire de somptueuses pantomimes mythologico-héroïques Qui sentent tellement le carton pâte Que vraiment personne n'arrive à y croire Et voilà ce que propose le tout jeune artiste Oh je vous dis tout de suite Ça c'est un Caravage du tout 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 début J'ose presque dire Caravage n'est pas encore né En tout cas pas né au génie qui sera le sien Mais remarquez déjà que cette première toile Est une révolution picturale absolue Ça n'est pas la peinture solaire à laquelle on est accoutumé Ça n'est pas la peinture à effet à laquelle on est accoutumé Ça n'est pas la peinture élégante à laquelle on est accoutumé Ça n'est surtout pas la peinture de bon ton à laquelle on est accoutumé En effet Le type même du personnage là est vulgaire Il devrait avoir un visage beaucoup plus grec qu'il ne l'a Et en plus de ça il devait être blond et bouclé C'est une obligation quand on joue du lutte Or celui-là il est brun et en plus il a les cheveux vaguement gras En supplément de programme Son lutte est tellement présent qu'il en est presque gênant Le lutte devrait être beaucoup plus immatériel Évanescent si vous préférez moins bien peint C'est trop bien peint Voilà première des choses C'est trop bien peint C'est trop scrupuleux C'est trop hollandais Ça sera l'un des premiers reproches adressés à Caravage Mais encore ça c'est un reproche de spécialiste Le vrai reproche c'est le premier que tout à l'heure j'indiquais C'est vulgaire C'est de la peinture vulgaire Et bien cette épithète là On l'entend dès la première parution du premier Caravage Et le premier amateur Elle collera à la peau de Caravage jusqu'au dernier Caravage Toute sa vie ne sera qu'un persiflage permanent à propos de cette fameuse vulgarité Aussi Caravage comprend Il est tout jeune je le répète Il est encore souple Et bientôt il ne le sera plus Ça je peux vous l'assurer Vous verrez Il est encore souple Il décide donc de mettre de l'eau dans son vin Et puisqu'on veut plus mondain Il va prouver qu'il peut faire plus mondain Et c'est vrai regardez là c'est un peu plus mondain C'est vrai Le sujet déjà C'est plus mondain parce que ça ne veut rien dire Un jeune homme qui tient des agrumes L'air un peu évanescent Comme ça c'est élégant C'est creux Voilà Bon Les fruits sont très bien peints Alors ça on appréciera beaucoup bien entendu Le jeune homme dénude comme il le faut une épaule Ça aussi on apprécie beaucoup Il y a une petite ambiguïté qui était assez prisée à cette époque là Et puis cette sorte de demi-sourire un petit peu asthmatique Là aussi c'était de mise à l'époque Donc déjà là c'est plus rassurant Et d'ailleurs c'est sur la vue de ce tableau-ci Que l'un des premiers marchands de l'art De notre histoire occidentale L'un des premiers galeristes si vous le préférez De l'histoire de l'art appelons ça moderne Le fameux Valentin A décidé d'inclure Caravage Dans ce qu'on n'appelait pas encore son écurie Comme aujourd'hui Mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui son écurie Car j'espère que vous savez que les marchands d'art ont des écuries Les peintres en étant les étalons Mais enfin bon voilà Sur la foi de cela Caravage entre dans l'écurie de Valentin Il y entre mais il en sort vite Car voyez-vous on dirait que c'est avec malice Que Caravage refuse de rester dans ce ton d'élégance Qu'on lui avait demandé Avec ce troisième tableau Le fameux Bacchus aujourd'hui au musée des offices Il retombe sinistrement En effet le torse prodigieusement adroit au point de vue peinture N'est pas héroïque Regardez le raccourci du bras Regardez cette espèce aussi d'étonnant raccourci de l'avant-bras Regardez la couleur Il est un peu rougeau notre Bacchus Regardez le regard Il est un peu perdu ce regard Regardez les pantres Ça lui va vraiment pas bien Il est pas fait pour les porter Donc véritablement on voit que Caravage s'est presque amusé avec l'héroïsme élégant qu'on lui demandait C'est-à-dire qu'il y a là tout l'appareillage de ce que devraient être le grand ton et la grande élégance Mais c'est un peu tout Le reste est vraiment complètement à côté Dans une espèce de très curieux vérisme Dans une espèce de très curieux réalisme Qu'au lieu de lui reconnaître on lui reproche et amèrement C'est à partir de ce tableau-là qu'on commence à dire Monsieur Caravage va chercher ses modèles dans le ruisseau Monsieur Caravage va piocher ses modèles dans la lit de Rome Ça ne gêne pas trop tant qu'il s'agit de Bacchus Vous allez voir que d'ici quelques temps ça va gêner beaucoup quand il s'agira du petit Jésus Néanmoins Caravage continue avec des tableaux d'ailleurs de plus en plus étonnants Disons-le bien pour nous Mais qui à l'époque véritablement continuaient à étonner Pour un de ses premiers patrons Le cardinal Borghese, le fameux Scipion Borghese Il peindra ce tableau-là C'est une reprise du Bacchus de Florence Mais le florissant Bacchus de Florence est ici malade C'est le fameux petit Bacchus malade que vous avez sous les yeux D'où un teint qui dans l'original est beaucoup plus verdâtre encore qu'il ne l'est ici On a parlé d'autoportrait On a parlé de portrait d'un ami du moment C'est possible, tout cela est possible, l'anecdotisme de toute façon ne compte pas Il est important par contre de constater ceci Caravage continue en quelque sorte à ruer dans les brancards de ce fameux bon ton A une époque et à un âge où il ne devrait surtout pas se le permettre Car il est évident qu'il devrait commencer par faire ce qu'on lui dit de faire Et puis ensuite essayer d'inventer quelque chose Mais voilà Caravage et Caravage Il s'y refuse totalement D'où à chaque tableau véritablement une révolution Ou presque une révolution Par exemple dans ce tableau Le petit garçon mordu par un lézard Autre tableau dont le sujet est délicieusement creux bien entendu Mais dont le rendu dramatique est tellement extraordinaire Que vraiment c'est beaucoup plus qu'une anecdote C'est beaucoup plus que la morsure d'un lézard C'est véritablement une espèce d'angoisse universelle Qu'incarne ici ce jeune homme Jusqu'à présent vous voyez ce sont de petits tableaux C'est ce qu'on appelait à l'époque des tableaux teints Mais n'oubliez pas d'abord que le siècle en était friand A côté des grandes compositions mystiques Des Caraches, des Albanes et des Dominicains Il fallait bien meubler ces cimèzes Et vous savez qu'en une époque où on mosaiquait ces murs de tableaux En les collant cadre à cadre Il fallait de petits tableaux pour combler les vides Donc ça se vendait, donc on en demandait Donc ça se peignait Par conséquent de ce côté là Caravage est tout à fait dans le ton Mais c'est tout Car je vous répète qu'à part ça Et vous venez de le voir j'espère Nous sommes bien loin de ce qu'on appelle la peinture de genre Nous sommes dans une peinture qui joue à la peinture de genre Mais qui à chaque fois apporte un élément infiniment plus brutal Plus violent et surtout infiniment plus passionné Ce tableau là va clore cette première époque Ou si vous le préférez cette pré-époque Car il faut bien considérer qu'en dépit de leur beauté Et j'aime beaucoup ces tableaux du début Personnellement je les trouve intéressants En dépit de leur beauté intrinsèque Ce sont des tableaux qui n'ont rien à faire avec ce que sera le grand Caravage Il est en train lui-même d'en avoir assez Il en a assez multiplié de ces tableaux là Il veut faire mieux Et il franchit le cap une première fois Avec ce double tableau Ou plutôt ce tableau à deux personnages C'est la première fois je vous le fais remarquer C'est un thème qui se vendait bien C'est un thème qui se demandait bien C'est la diseuse de Bonaventure Et vous savez qu'à cette époque là Au XVIIe siècle Le mythe de la diseuse de Bonaventure De la bohémienne De l'égyptienne Était un mythe extrêmement à la mode Ne serait-ce que parce qu'il reflétait dans le monde profane Ce qu'était la Marie-Madeleine dans le monde sacré L'une des saintes d'ailleurs Les plus fréquemment représentées par la peinture baroque Pourquoi ? Parce qu'elle se dépouille de ses ornements Comme l'église avait tenté de se dépouiller Elle aussi de son surcroît Et de son trop plein d'ornements Par conséquent et pour des raisons profanomistiques Vous venez de le voir Ce sujet des madeleines des égyptiennes Était extrêmement prisé Tout le monde en peignait vous disais Je m'a pensé à celle qu'a peint Georges de Latour par exemple Un tout petit peu plus tard Mais enfin dans le même milieu Ça s'inscrit dans le même phénomène Alors voilà cette disseuse de bonne aventure C'est admirablement peint bien entendu Mais avec des tas de choses qu'on n'a pas compris Lesquelles ? Bon d'abord le fait de couper les personnages à mi-figure C'est tellement plus joli quand on voit tout Point 1 Deuxièmement le fait de les isoler pareillement C'est tellement plus joli quand il y a un paysage Dans lequel l'artiste peut montrer sa virtuosité Troisièmement non seulement l'isolement Mais alors la simplicité et donc la vulgarité du décor Qu'est-ce que c'est que ce mur de chaud On dirait aujourd'hui de béton qui se dresse derrière Et quatrièmement et surtout ça c'est le pire Au nom du ciel d'où vient la lumière Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qu'est-ce que c'est que ces espèces d'accent bizarres Qui partent comme ça en diagonale Et qui ne viennent de nulle part pour n'arriver nulle part Oh bon c'est peut-être une fenêtre Mais essayez de la situer logiquement vous n'y arriverez pas Donc non seulement M. Caravage peint de façon vulgaire Mais il ne sait pas peindre Puisqu'il ne sait pas observer le réel Or il est de fait que pour la première fois ici Caravage est en train d'utiliser la lumière Comme ce qu'on appelle aujourd'hui un signifiant C'est-à-dire qu'il veut que la lumière dessine la réalité Souligne la réalité, exalte la réalité Et en fait c'est vrai que ce rayon de lumière La lumière sert essentiellement à lier le dialogue des deux personnages Le dialogue des deux regards Celui de la bohémienne et celui du jeune homme La lumière sert essentiellement à ça Elle définit le rapport entre ces deux personnages Donc déjà là est en train de naître Timidement encore Ce qui sera la vraie recherche de Caravage Sa vie durant Et c'est ce que nous découvrirons dans un petit moment C'est cette recherche d'une lumière Qui n'est de nulle part Une lumière qui donc est une révélation Une lumière qui donc est d'origine divine Je crois pouvoir déjà le dire Mais je le prouverai tout à l'heure Fait de la peinture de cet homme là Non pas une peinture de genre Non pas une peinture simplement de clair-obscur Mais l'une des peintures les plus mystérieuses Car c'est véritablement une lumière d'origine divine Qui dessine la réalité Et qui par la même aide à la compréhension De cette même réalité Au point où nous en sommes maintenant Il faut que j'essaye de vous faire Faire plus ample connaissance avec Caravage Et que je vous raconte un peu D'où il vient, d'où il sort et où il va Si vous êtes d'accord Je vais tout vous raconter maintenant d'un coup De sa naissance à sa mort Sans trop de détails d'ailleurs Mais pour situer les points qui sont essentiels À mon avis Ensuite de quoi nous pourrons mieux comprendre Et mieux appréhender le vrai Caravage C'est-à-dire le Caravage de la maturité C'est-à-dire les toutes belles choses Que vous n'avez vu, ce n'est qu'un tout petit prélude Je vous rappelle, première chose Parce qu'elle est importante Que Caravage ne s'est jamais appelé Caravage C'est une évidence Il s'appelait Michelangelo Comme tout le monde de son prénom Et Mérisi de son nom de famille Mais qu'il est né par contre à Caravaggio D'où son surnom de Caravage Vous savez que très fréquemment On portait le nom patronymique du lieu Dont on était originaire Il est né en 1573 Donc, si vous le voulez À la toute fin de ce qu'on appelle Le maniérisme romain Il est né au moment où, au fond Disparaissaient les derniers maniéristes Comme tout le monde à cette époque-là Il a commencé l'étude de la peinture Extrêmement tôt Vous savez que tous ces peintres De la Renaissance et du Baroque Sont quasiment nés dans des ateliers Si je puis dire Et ont broyé les couleurs Depuis leur plus tendre enfance Ce qui fait qu'arrivée à leur maturité C'était des gens qui connaissaient leur métier Ne serait-ce que cela Mieux que de respirer, de marcher, de chanter Ou que sais-je encore C'était vraiment leur vrai geste Les gestes d'atelier En effet, c'est à l'âge de 11 ans 11 ans Qu'il entre dans un des bons ateliers de Milan L'atelier du peintre Peter Zano Pourquoi un bon atelier ? Parce que Peter Zano est un très mauvais peintre Et comme chacun sait On apprend beaucoup mieux son métier Chez un mauvais peintre Que chez un bon peintre Parce qu'un bon peintre va vous apprendre sa vision des choses Tandis qu'un mauvais peintre en est incapable Donc le mauvais peintre vous apprend votre métier Et c'est tout Si vous êtes vous-même un mauvais élève Vous deviendrez un mauvais peintre à votre tour Mais si vous êtes un génie Vous sortirez des mains du mauvais peintre Sans avoir été ni abîmé, ni influencé, ni rien Mais en possédant alors Une éducation technique absolument extraordinaire Et c'est ce que reçoit notre Caravage Depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans Il travaille chez ce Peter Zano Et à 18 ans, ni une ni deux Et ça c'est très Caravage Il part s'installer à Rome Où il peindra C'est aussi simple que ça Alors qu'il est évident Que sorti de l'atelier de son maître Il aurait dû d'abord recevoir des commandes locales Dans le petit coin où on le connaissait un peu Puis des commandes de mieux en mieux Puis solliciter des commandes Puis arriver peut-être à connaître une fois Quelqu'un de bien Que ce quelqu'un de bien lui fasse quelque chose Qu'en reconnaissant s'il aille une lettre de recommandation Qu'à ce moment-là il sorte de sa ville Pour aller à celle d'après Qu'il la conquiert Et puis qu'enfin il arrive à Rome à l'âge de 60 ans Comme tout le monde Comme tout le monde Mais lui pas du tout Oh non, à Rome tout de suite Et il s'installe donc immédiatement à Rome Il a 18 ans C'est l'âge des premiers tableaux en gros Et naturellement c'est un échec épouvantable Mais naturellement Il y a bien assez de peintres Il y a bien assez de décorateurs Il y a bien assez d'ornemanistes Il y a bien assez de ces gens-là Qu'est-ce qu'on a à faire d'un jeune homme de 18 ans Qui est en plus insupportable Car il ne croit pas à la peinture qu'on fait Et il le dit Il ne croit pas dans les chefs-d'oeuvre qu'on reconnaît Et il le dit Et il prétend qu'il peut faire mieux Alors que personne ne le connaît Même pas un cardinal Ça c'est une évidence Mais même pas le curé de sa paroisse Surtout pas le curé de sa paroisse Parce qu'il n'y va pas souvent Il faut bien dire Ça viendra Mais pour l'instant non Donc c'est une vie de misère Littéralement Qui s'ouvre à lui Une vie de misère Alors vous savez La belle tradition de la bohème au 19ème Caravage l'a vécu C'est exactement ça Voler pour manger Faire le squatter pour dormir Tout ça Caravage l'a fait Croyez-moi Et il faut dire tout de suite En insistant C'est une évidence Et il faut dire tout de suite Que son tempérament L'y préparait parfaitement Car Caravage Chose extrêmement curieuse Est l'idéal De ce qu'on appelle Un caractère passionné Alors en règle générale Quand on est historien d'art On pasteurise la chose On dit qu'il était passionné Et puis on dit simplement Qu'il peignait Jusqu'à très tard le soir Bah moi je vais vous dire la vérité Il se saoulait grassement la figure Il courtisait les femmes des autres Il se battait pour elle En règle générale D'ailleurs c'était plutôt le mari Qu'il battait Mais ça c'est une autre histoire Et il finissait régulièrement Au commissariat de police Je ne vous raconte pas ça De façon gratuite Ça ne servirait pas à grand chose Mais je vous raconte ça Parce que c'est très grave Pour deux raisons La première de ces raisons C'est que la vie de Caravage Va être du coup Un exil permanent Car attention Pour l'instant Il en est à voler pour manger Et à faire de la filouterie D'auberge pour boire Mais bientôt ça va devenir plus grave Et ça ce sont des choses historiques Bien sûr Il devra fuir Rome Même les grands patronages Que sera le patronage Par exemple du cardinal Del Monte On va le voir bientôt celui-là Même celui bien sûr Du cardinal Sipion-Borghez Ne suffiront pas Car il y aura mort d'homme Caravage est un assassin Et il ne l'est pas une fois Il l'est trois fois C'est un peu difficile A protéger un homme comme ça Donc Les choses en pire La première des constatations graves Je vous disais De ce caractère emporté Ce sera Cette fuite permanente Et naturellement Une mort prématurée Comme vous l'a appris Votre maman Et en tout cas la mienne Quand on mène une vie mauvaise On ne devient pas vieux Eh bien vous allez voir Ça se vérifie Ça va de soi Mais la deuxième des raisons Qui à mon avis Est beaucoup plus importante Et beaucoup plus grave C'est que ça va être La porte ouverte A toutes les justifications Des critiques de l'époque Je veux dire par là Qu'un poussin Et tous ceux qui écoutent poussin Les représentations du genre noble N'est-ce pas Tous ces gens-là diront C'est une peinture vulgaire Mais ils ont beau jeu Caravage ne fréquente Que des prostituées De bas étage Caravage est un voleur Caravage est un assassin Qu'est-ce que vous voulez Qu'il peine bien Il ne peut peindre Que ce qu'il est digne de peindre C'est-à-dire des abominations Pourquoi ? Vous verrez Parce que les saintes De Caravage Ont parfois les pieds sales Et qu'à cette époque-là Ça choquait beaucoup Alors que les saintes Ont toujours eu les pieds sales Sinon elles ne seraient pas saintes De nos jours Nous y reviendrons À cela dans un instant Ainsi donc Après des débuts Relativement prometteurs L'introduction de Valentin Ce marchand de peinture L'intérêt du cardinal Del Monte Puis du cardinal Sipion Borghese Caravage Je ne dis pas Trompera C'est pas trop C'est pas ça le terme Mais ne pourra pas Disons jouer le jeu Véritablement Et donc sera Abandonné de tous Et véritablement Pour ainsi dire sans cesse Il devra fuir En 1607 C'est une fuite Précipitée pour Naples Il a été gentiment averti Qu'il vaudrait mieux Il y a première mort d'homme En 1608 Il doit fuir Naples Car il est exilé de son exil C'est encore mieux Comme vous pouvez voir Et il se réfugie à Malte Et la même année 1608 Pour s'être très mal conduit Avec les chevaliers De l'ordre de Malte Ce qui est encore plus grave Il doit fuir l'exil De l'exil de son exil Pour aller en Sicile Donc vous voyez Chassé de Rome On le consigne à Naples Il réussit à se faire chasser De Naples Pour arriver à Malte Il réussit à se faire chasser De Malte Pour arriver en Sicile Et il réussira à fuir La Sicile Pour rentrer Le fait est que Entre temps Entre temps Il a obtenu sa grâce Je veux dire par là Qu'il a produit Des oeuvres Tellement extraordinaire Tellement ferventes Tellement pleines Du mysticisme Le plus profond Et le plus vrai Il a témoigné D'un tel sens Du sacré Et surtout D'une telle compréhension Du sacré Qu'en milieu romain On veut bien Lui pardonner Et il recevra en Sicile Oh non pas Un marchandage Disant nous te pardonnons Si tu ne recommences pas On sait que ce n'est pas possible Mais simplement Une lettre Disant qu'il est pardonné Et qu'il peut rentrer à Rome Ce qui est la grâce papale La plus extraordinaire Qui ait jamais été donnée Disons-le bien Parce qu'il n'y avait pas de quoi Le gracier Je vous assure Et donc Tout heureux Il s'embarque Il s'embarque sur un bateau Ça va de soi Mais en bon Caravage Qu'il est Il omet de dire Qu'il est monté sur le bateau Autrement dit Il est passager clandestin Il se fait prendre Au milieu de la traversée On lui prend ses vêtements Engage de son passage Bêtement Il les défend Et il les vend Un des marins Ce qui fait Que le reste de l'équipage Lui étant tombé dessus Caravage mourra Assassiné Je veux dire par là Que pour une stupide histoire De passage non payé En 1610 seulement Le 18 juillet On rejettera Sur la plage Du rivage Le corps d'un bonhomme Impossible Qui peut bien aller Claquer dans un coin Et dont personne ne sait Que c'est le plus grand peintre De la tradition baroque Michelangelo Merisi Est mort crapuleusement Sur une plage A Porto Hercule Et lorsque son corps A été retrouvé 18 jours plus tard Par le cardinal Del Monte Ou plus exactement Par son descendant On a retrouvé ce corps Pas très beau à voir Vous l'imaginez bien Mais surtout On a découvert Que ce pauvre Caravage Avait fait près de 700 mètres En se traînant Blessé à mort Comme il était Pour essayer d'appeler à l'aide Et qu'il était mort Naturellement Seul Voilà comment est mort En fait Et vous pouvez le voir Tout jeune C'était en 1610 L'un des plus grands Peintres de la tradition Baroque Vous voyez que la vie Vraiment vaut la peine D'être racontée En deux mots C'est certainement Une des vies Les plus extraordinaires Qu'ait vécu Un grand créateur Du 17ème Mais ce qui va être Pour vous Beaucoup plus extraordinaire C'est de voir Qu'il n'y en a pas Trace dans la peinture La peinture Je l'ai dit tout à l'heure Est certainement L'une des peintures Les plus profondément Ferventes Que vous puissiez voir Dans tout le monde De la peinture baroque Et sache de dire Que c'est le vrai miracle Caravage C'est d'avoir réussi Malgré tout Mais vraiment Je répète le mot miracle Parce que je le crois Important Ce miracle du sacré A la dimension De ce qu'il a pu faire Alors maintenant Nous allons Tout simplement Voir des Caravages Alors voilà Nous avions laissé Caravage Peignant sa Diseuse de Bonaventure Nous allons avancer Maintenant Entre la Diseuse De Bonaventure Et ça Caravage a eu Le patronage de Valentin Et surtout le patronage Du cardinal D'Elementé Ce qui fait qu'il peut Travailler pour de bons clients Et il commence bien Il commence par Les Médicis de Florence Tout le monde en rêve Depuis Depuis Botticelli Si vous le voulez Et bien lui Tout jeune donc Se fait commander Oh c'est une petite commande Je veux bien Mais quand même Un bouclier de parade Pour une armure Qui devait être donnée En cadeau aux Médicis Et il peindra donc Sur un bouclier La tête coupée De Méduse Qui se trouve aujourd'hui encore D'ailleurs dans les collections Médicis Enfin presque Au palais des offices Voilà cette tête de Méduse Qui frappera beaucoup Dans les milieux florentins Parce que pour la première fois Vraiment Méduse Fait peur Le caractère angoissant De cette peinture Sera très célébré Puis il continue Et puisqu'après tout On commence à apprécier Ses peintures bizarres Et bien il se permet Des peintures bizarres La Méduse a fait Tout son petit effet Bah pourquoi ne pas Continuer ce petit effet Avec un deuxième tableau On lui commande en effet Une nature morte Et voilà ce qu'il livre A mon avis L'une des plus belles Natures mortes Jamais peintes au XVIIe Au lieu de la profusion Hollandaises A laquelle on s'était Accoutumé au XVIIe Vous voyez quelque chose De très concis De très peu bavard Si vous le voulez Naturement très simple Simplement une corbeille Simplement quelques raisins Quelques pommes C'est strictement tout Mais avec cette hardiesse Extraordinaire D'avoir supprimé Toute anecdote dans le décor Il n'y en a pas Elle est peinte sur fond beige J'ai presque failli dire Sur fond or Comme les mosaïques byzantines C'est aussi simple que ça Et audace supplémentaire C'est le bas du tableau Qui sert de table Sur laquelle est posé le panier Donc c'est une des visions Les plus essentielles Que l'on puisse avoir D'une corbeille de fruits C'est exactement à l'encontre De tout ce goût De la virtuosité Qu'avait la peinture Du XVIIe siècle C'est d'une nouveauté Absolument extraordinaire Bien peu nombreux Sont les amateurs Qui le reconnaîtront Mais quand même Il y en a eu Quelques-uns Ça va de soi Quelques-uns Parmi lesquels Notre cardinal Del Monte Qui maintenant Entre en scène Il a fallu un tout petit peu Le pousser le cardinal Ça il faut bien dire Il aimait beaucoup la peinture Son goût lui permettait Même d'aimer la peinture Avancée Comme on l'appelait à l'époque Mais à ce point-là Peut-être pas tout à fait Mais enfin j'entends Il a cru Ceux en qui il plaçait Sa confiance C'est-à-dire ceux Qui avaient reconnu Le futur génie Du tout jeune peintre Parce que nous sommes Encore au début ici Et donc il lui fait Ses premières commandes Voilà par exemple L'une des toutes premières L'amour profane Il devait y avoir Un pendant Faire par un peintre De meilleure réputation Qui devait être L'amour sacré Bah le comble C'est que c'est le peintre De bonne réputation Qui a pris le prix De la commande Et qui s'est enfui Alors que Caravage A livré son oeuvre Vous voyez qu'il y a Parfois d'étranges hasards Dans l'histoire Le fait est que Cet ange Qui n'a rien d'un ange Je pense inutile D'insister A beaucoup frappé Les esprits Ça va de soi Un peu inquiété Le cardinal Del Monte Qui s'est demandé S'il n'avait pas mal Placé sa confiance Mais qu'à cela ne tienne On lui a maintenu Cette confiance Et encore un tableau Bizarre sous vos yeux Ici Un mythe fréquent Aussi à l'époque Aimé à l'époque C'est le mythe de Narcisse Mais s'il y a eu Beaucoup de Narcisse Comme il y avait eu Beaucoup d'amour profane Beaucoup de nature morte Beaucoup de diseuses De bonne aventure Les thèmes ne sont pas originaux Ce sont les thèmes Que l'on aime à cette époque-là S'il y a eu beaucoup de Narcisse Commandés au XVIIe siècle Peu ont été livrés Avec cette audace-là C'est-à-dire Un tableau qui se coupe Par l'examilieux Ou à peu de choses près Avec une absolue symétrie Entre Narcisse Et son reflet Comme vous pouvez voir ici C'est-à-dire Le tableau pourrait se plier en deux Et les deux moitiés Calqueraient parfaitement C'est une audace de composition Qui naturellement A frappé les esprits Mais bon Rapidement Caravage en a assez De ces coups d'audace Un coup d'audace Comme l'amour profane Plus profane que nature Un coup d'audace Comme la corbeille de fruits Posée sur le bord du tableau Un coup d'audace Même comme le Narcisse Ce sont des coups d'audace creux Il veut peindre C'est tout Il veut peindre Alors il se met à peindre Et il se met à peindre Parce qu'on demande De peindre à l'époque C'est-à-dire des tableaux religieux Or chose très extraordinaire Depuis ce tableau Que vous avez sous les yeux Maintenant jusqu'à la fin Caravage ne peindra Presque plus jamais Autre chose Que des tableaux religieux Alors le premier tableau religieux Ben n'a de religieux Que le titre Évidemment Car quoi de moins religieux Que l'ange que vous avez là Il s'agit d'ailleurs D'un drôle de tableau C'est le repos Pendant la fuite en Égypte Il y a la Vierge A gauche il y a Joseph Et puis Joseph sert de lutrin A un ange qui est descendu du ciel Personne ne saura jamais pourquoi Histoire d'interpréter Une petite berceuse Drôle de sujet Vraiment Et très bizarrement Mise en scène Mais drôle de sujet Superbement peint Si vous regardez La qualité extraordinaire De cette draperie En particulier Si vous regardez aussi Vous l'avez peut-être remarqué A gauche La qualité De cette fiasque Là Regardez C'est peint Avec un sens De la précision De la concision Qui est extraordinaire Mais beaucoup plus Que simplement De la peinture réaliste C'est une peinture Qui a une plénitude Et une solidité Qui frappe beaucoup Voilà Je voulais vous montrer Ce détail Surtout de la draperie Qui me paraît Mais vraiment Suprêmement peint Alors vous voyez On sent très bien Que depuis les derniers Tableaux de genre Que vous avez vu tout à l'heure A ce tableau-ci Il y a vraiment une volonté De faire autre chose On voit très bien Le sujet est autre L'appréhension de la réalité Sera autre Mais il y a encore Là-dedans Naturellement Toutes les séductions De la peinture de genre La fiasque Ou par exemple Ici Ce morceau de draper Et c'est ça Que très vite Mais très vite Vraiment Notre caravage Réussira à gommer De moins en moins Ces tableaux seront Plaisants Au sens propre du terme De moins en moins Ce seront des coups de hardies Pour le coup de hardies Et de plus en plus Ce seront des tableaux Essentiels En voilà un Par exemple Encore du tout début C'est le fameux mythe Bien sûr De Judith Que vous avez là Il est traité De façon assez effrayante Mais nous sommes dans une époque Où ce genre d'effroi Était parfaitement toléré On n'est pas si loin De la Saint-Barthélemy Et vous savez Que la Saint-Barthélemy C'était presque Contemplé Comme un spectacle Plutôt que comme Un meurtre rituel A l'époque On avait le sang Plus trempé Qu'aujourd'hui C'est tout Donc le fait même Que la lame pénètre Délicatement Dans le cou même Du moribond Ne gênait pas Le fait que soit Une frêle jeune fille Enfin pas si frêle que ça Mais néanmoins Qui tienne les accessoires Ça ne gênait pas non plus Et le fait que la suivante Aille vraiment l'air D'une gorgone Ne gênait pas non plus On a d'ailleurs Relativement à l'époque Goûté ce tableau Surtout on a goûté Ce sens Qu'avait eu Caravage De tendre les drapés Vous voyez aussi bien Le drapé de la jupe Que le drapé du lit Ici De façon à ce que ce soit Vraiment les drapés Qui donnent l'illusion Du dynamisme Dans cette toile Vraiment C'est par les drapés Dans quelque chose de bucolique Le repos pendant la fuite En Egypte D'expressionniste La judith que vous venez de voir Le voilà dans quelque chose De piétiste Pourrais-je dire C'est une méditation Vous pouvez le voir Mais traité de façon Si j'ose dire Extrêmement classique On n'est pas très très loin De ce que faisait A la même époque Un peintre comme l'Albane Ou mieux encore Un peintre comme Dominicain Donc je veux dire Caravage a découvert Sa vocation Il peindra les grands mystères De notre foi Car il y croit Au fond de lui-même Fondamentalement Mais il se cherche Et on vient de voir Déjà trois genres Si vous le voulez Maniérisme encore Dans le repos Pendant la fuite en Egypte Expressionnisme Je viens de le dire Dans l'assassinat de Judith Et classique Ou même académique Si vous le voulez Dans le tableau Que nous avons ici Le genre Si vous le voulez Est quelque chose Qui ne s'oublie pas vite Et dans cette reconversion De son génie Caravage Véritablement Se travaille Se cherche Et le premier coup de génie Parait Vous l'avez sous les yeux C'est un tableau Étourdissant De celui-ci C'est la conversion De Marie-Madeleine Caravage a choisi Le moment le plus difficile D'ailleurs C'est le moment Où courtisane encore Marie-Madeleine Est en train De se dépouiller De ses ornements C'est un beau symbole D'ailleurs De la Rome En période contre-réforme Ça c'est une évidence Mais vous voyez Qu'il a représenté Semptueusement vêtue De cette magnifique chemise Blanche De ce corsage Damassé De cette jupe De brocard De cette surjupe De soie Ici Il a représenté La Madeleine Mais en la refermant Complètement sur elle-même Vous voyez Elle est ramenée A une forme Qui est presque ovoïde Qui est presque Une forme foetale Si vous le voulez Pour montrer vraiment Ce que sera bientôt L'éveil de la Madeleine Et pour marquer Que cet éveil De la nouvelle Madeleine De la Madeleine Contemplative Si vous le voulez Est un sacrifice Il a placé Regardez en bas à gauche Ici Ce qu'on appelait Au 17ème siècle Une vanité C'est-à-dire Une nature morte Qui contient A peu près Tous les bijoux Voilà le détail Tous les bijoux Dont s'est départie La Madeleine Je vous signale d'ailleurs Au passage Mais vous avez dû le remarquer Il y a là Une boucle d'oreille Qui est exactement Celle que portait Judith Tout à l'heure Exactement la même Preuve donc Que Caravage N'avait pas encore Les moyens De donner dans l'accessoire Comme ses confrères romains Toujours est-il Que vraiment Dans ce tableau-là Qui ramenait à l'essentiel Ce tableau-là Qui ramenait vraiment Au plus simple Si vous le voulez De ce symbole De l'œuf Ou j'irais même Jusqu'à dire du foetus Est en train de naître Le grand Caravage Et regardez cette toile-là On l'a beaucoup vu Ces temps-ci Il faut bien le dire D'exposition en exposition Cette toile-là Je crois Marque l'entrée Sur scène De celui que j'appellerais Le génie Caravage C'est la fameuse Sainte-Catherine Qui se trouve D'ordinaire Tout près de chez vous Ou à peu près Puisqu'elle fait partie De la collection Thyssen Et vous pourrez aller Un de ces week-ends Je vous le souhaite En tout cas A la collection Pour voir l'original Qui naturellement A une toute autre dimension Que ce que vous avez Sous les yeux Mais regardez là aussi La somptuosité D'une part De la parure Mais qui est Complètement contrebalancée Par l'austérité Extrêmement muette Extrêmement silencieuse De la composition Vous voyez Quelque chose A la fois de très simple Et surtout de très concis Qui marque bien déjà Cette position Qu'est en train de définir Caravage Contre la peinture à effet Contre la peinture Sophistiquée De ses Entre guillemets Confrères Et à partir de ce moment là Je crois pouvoir vous dire Ne vont naître Que des chefs-d'oeuvre Nous sommes encore Dans la première manière De Caravage Mais néanmoins Ne vont naître Que des chefs-d'oeuvre Je vous en montre Quelques-uns bien sûr Un surtout De cette époque là C'est la fameuse Méditation de Jérôme Qui se trouve aujourd'hui A la galerie Borghese A Rome Où Ce qui me paraît Le plus étonnant Dans ce tableau là C'est bien sûr Le dialogue du saint Et de la mort Puisque bien sûr La réflexion Sur le memento mori La réflexion Sur ce symbole De la mort Qu'est le crâne Était le sujet véritable La préoccupation véritable De Caravage D'une part Mais de tout le milieu De son époque Souvenez-vous La semaine passée Je vous ai montré Et presque avec complaisance D'ailleurs De tel crâne Taillé Ou peint Dans les différents tombeaux Des pastes De la Rome baroque Et bien là Vous voyez Caravage reprend Le dialogue De l'homme vivant Et du crâne mort Oui ça évidemment Mais de façon très hardie D'ailleurs Il fait se ressembler A tel point Le crâne Du saint Qu'on sent le crâne Sous le saint Si je puis dire Et par là même Saint Jérôme Jérôme semble presque Avoir accepté L'idée de la mort D'où cette espèce De soumission sereine Qu'il paraît indiquer Dans tout son corps Et cette soumission Est admirablement soulignée Par l'horizontale Et la verticale De la table C'est à dire Par une construction Géométrique En fait si essentielle Que rien ne vient Distraire l'œil Du spectateur De ce sacrifice Même De Jérôme Alors voilà Le visage de Jérôme Et voilà Le visage de Jérôme Au second degré Si vous le voulez C'est à dire Voilà cette sorte De vision Qu'a de lui-même Jérôme Le memento mori Le souviens-toi De la mort Cette époque là Est donc déterminante Pour Caravage Il s'est maintenant Défini Il sait maintenant Qu'il va peindre Essentiellement L'épopée christique J'ose l'appeler telle N'est-ce pas Mais Il travaille son langage Il travaille presque Son vocabulaire D'où Et c'est très typique De cette jeunesse De Caravage Ou si vous préférez Cette première maturité De Caravage Le besoin qu'il a Régulièrement De reprendre ses compositions Ou plutôt De reprendre ses sujets Plusieurs fois C'est à cette époque là Que Ayant peint Par exemple Comme ici Un David Il va refaire Tout de suite après Un deuxième David Pour aller plus loin encore Puis un troisième Pour essayer d'aller plus loin Toujours Voilà un premier David Ici Il vient de Il est aujourd'hui Au Kunsthistorisches Museum De Vienne Alors vous voyez David Frêle par rapport A l'immensité De la tête de Goliath Bien entendu Mais marquant Dans toute l'horizontale A laquelle Caravage A ramené Les bras Les épaules Et l'épée Une sorte de force contenue Qui est très Très marquante Très déterminante Ce tableau là On sent Ou même je crois On peut dire Caravage ne l'aime pas Peut-être le juge Tille justement Encore trop Tableau à effet Et il reprend le même thème Dans une deuxième version Qui elle alors est hallucinante C'est Rome Galerie Borghese Où vraiment alors L'expression de David J'irais même jusqu'à dire L'expression de la tête de Goliath Deviennent les deux Infiniment plus problématiques Infiniment plus tendues Que dans la version Que vous avez vue La version de Vienne Tout à l'heure Regardez David Il a triomphé Mais est-ce qu'il triomphe vraiment Il y a en lui Presque une sorte de douleur Il y a en lui Presque une sorte d'angoisse Face à la mort Qu'il vient de donner Face au coup fatal Qu'il vient d'asséner Très curieusement Ce David là Ne triomphe plus du tout Mais au contraire Parait presque perdu Face à cette responsabilité De priver un être de vie Qu'il a pris Il y a une espèce de mélancolie Tendue Que je trouve vraiment Très étonnante Quant à Goliath Là aussi son visage Est intéressant Ce n'est plus simplement Un masque effrayant Comme tout à l'heure Mais il y a une espèce De résignation étonnante Comme si vraiment Goliath voulait montrer Au delà de la mort Qu'il avait accepté la mort Ce tableau est d'ailleurs Si prenant Que bien souvent Les historiens d'art Et je pense qu'ils ont En grande partie raison Veulent reconnaître Dans la tête du Goliath Un autoportrait de Caravage Comme si Caravage Avait en quelque sorte Voulu s'immortaliser Sous le trait De ce Goliath En tout cas un visage Qui lorsqu'on l'a vu Et lorsque l'on a pu Capter son regard N'est pas prêt D'être oublié Il faut le dire A la fois une immense douleur En même temps Qu'un immense cri David révolte bien sûr Et après tout Cela plaque fort bien Avec ce qu'était Le personnage même De Caravage Je vous disais Il traque les sujets C'est à dire Qu'il peint une fois Ça ne lui plaît pas Il recommence Et il recommence encore David trois fois Dont vous avez vu deux Saint Jean Baptiste Sept fois Sept fois Il va peindre Des Saint Jean Baptiste Non pas seulement Parce que le premier A obtenu du succès Et donc on lui en demande Un deuxième Mais au contraire Parce que vraiment Le premier Il veut le dépasser Et le dépasser encore Et aller plus loin encore Sans cesse Et vous allez voir maintenant Je vais les montrer Peut-être plus rapidement Ces quelques saints Jean Baptiste Regardez combien le langage Et la conception du saint évolue Ici un saint Qui est presque plus Un pâtre grec Qu'un saint à proprement parler Ce tableau là N'a rien de bien religieux Mais après tout Pourquoi pas J'entends C'est pas pour ça Que c'est un mauvais tableau C'est simplement Un tableau peut-être Un peu surprenant A mettre dans une sacristie Disons Alors bon Une première version Peut-être encore un peu maniériste Si vous le voulez Un peu mondaine Il en fait une deuxième Et la deuxième Et déjà une révolution Regardez Saint Jean Baptiste a mûri d'abord Il est plus âgé Très nettement Et deuxièmement Et surtout Il est beaucoup plus humain Celui de tout à l'heure C'était un pâtre grec Je le disais à dessein Tandis que celui-ci C'est vraiment L'homme de la rue Le jeune homme de n'importe où Il a même Et qu'est-ce que ça a choqué Mesdames et messieurs Il a même des traces de bronzage Regardez L'échancrure de son vêtement Ça c'est pas une question de diapo C'est l'original Comment dire ça L'encolure de son vêtement A laissé vraiment la trace D'un bronzage Donc c'est un homme C'est n'importe quel homme Et non seulement C'est n'importe quel homme Mais le visage A des traits si fermés Semble-t-il Si commun Si vous le préférez Que vraiment Déjà là Il y a Quelque chose de choquant Peut-être plus choquant Encore est ce troisième Regardez Toute la séduction du corps Du premier Était complètement abandonnée Ça c'était peut-être L'expérience du deuxième Que vous venez de voir Mais en plus Cette fois-ci Le visage est étonnant Regardez l'expression De ce visage Un visage Qui est à la fois Vide Parce qu'il semble N'avoir jamais été plein C'est-à-dire vide Par une sorte de stupeur Au sens étymologique Du terme Mais en même temps Creux si vous le voulez C'est-à-dire prêt à raisonner C'est très ambigu de nouveau L'impression que peut donner Ce saint Jean-Baptiste Mais en dépit Encore une fois Du caractère commun De ce visage Vous sentez comme un potentiel Qui est très marquant Et alors le dernier Que je vais vous présenter Est le plus étonnant C'est celui qu'on appelle Le saint Jean-Baptiste De Kansas City Je vous promets Que ce n'est pas parce que Le modèle venait de là-bas C'est parce que le tableau S'y trouve évidemment Où l'héroïsme peut-être Du corps Est devenu Beaucoup plus marqué Beaucoup plus violent Si vous le voulez Avec une prise de position De l'espace Bien plus déterminée Et bien plus définie Mais L'ombre et la lumière Jouent ici de façon telle Et remarquez C'est l'une des premières fois Dans les caravages Que vous voyez en succession L'ombre et la lumière Jouent de façon telle Que le visage A accusé encore De façon plus grande L'ambiguïté du sentiment Que reflète le saint Car le visage Est un visage Prit en telle Relativement paisible Mais le jeu De l'ombre et de la lumière Violemment découpé Lui donne une espèce D'extraordinaire violence Vous remarquez L'ombre et la lumière Rendent la violence même De saint Jean-Baptiste Ici Et en fait vous voyez C'est en répétant ces sujets En les traquant En les scrutant En les analysant En progressant chaque fois Que vraiment Caravage Apprend à donner La pleine mesure De lui-même Et cette pleine mesure De lui-même Maintenant Il va la donner Nous arrivons A l'époque Des chefs-d'oeuvre Un premier chef-d'oeuvre Mais malheureusement Le document est si mauvais Que je vais passer très vite C'est le repas A Emmaüs D'ailleurs horriblement Restauré Au cours des siècles Je me permets donc De le faire immédiatement Sortir de scène Un deuxième chef-d'oeuvre C'est la mise au tombeau De la Pignacothèque Un tableau Qui est absolument Étourdissant Puisque nous assistons Au moment même Où vraiment Sans le moindre ménagement On fait basculer Lourdement Le cadavre du Christ Dans le tombeau Et j'ai dit Cadavre exprès Le bon ton Voudrait que je dise Corps Je sais On m'a appris ça Mais là C'est un cadavre Il a du poids Il a de la matière Il a même Si vous le voulez Une certaine rigidité Qui commence à se manifester Il y a quelque chose De terrible Dans ce corps Martyr Qui est déversé Dans le tombeau Et remarquez Que ce qu'il y a de terrible C'est surtout Que Caravage Nous a situé Non pas un peu D'en-dessus C'est à dire Pouvant regarder ça De façon détachée Non pas à niveau Ce qui nous permettrait De regarder ça Comme des acteurs Mais bien pire Il nous a mis au fond Du tombeau Car si vous remarquez C'est en contre-haut Que la scène Se développe Nous sommes au fond Du sépulcre Et nous allons recevoir Le corps du Christ Quasiment sur la tête Par là même Nous sommes terriblement Concernés Par le mythe même De la mort du Christ Par le mythe surtout Du sacrifice du Christ Et voilà là où Caravage Devient je trouve Un très grand prédicateur Si vous le voulez C'est que vraiment Il donne la pleine mesure Du sacrifice du Christ Par le poids Qu'il accorde Au corps mortel Du Christ Cette sorte de verrisme Extraordinaire de Caravage Lui appartient en propre Et il va le poursuivre Après la mise au tombeau De la Pinacothèque Vatican Voilà maintenant Deux tableaux Qui vont se succéder Deux tableaux Qui ont été peints Pour une église Que vous connaissez Puisque la semaine passée Nous y étions C'était Sainte Marie du Peuple Et bien dans le maître-hôtel De Sainte Marie du Peuple Se regardent Deux Caravages Parmi les plus beaux Le crucifiement de Pierre Que vous avez sous les yeux Et la conversion de Paul Que vous allez voir Dans un instant Mais là encore Regardez l'audace D'avoir représenté Ce crucifiement de Pierre Sur une grande diagonale Qui est celle Que suit de nouveau De tout son poids Si vous le voulez Le corps même Du martyr Et de nous avoir mis Ça c'est encore pire En pleine figure Je ne dirai pas Mais enfin je Disons le bourreau Pour simplifier Est pire que le bourreau Regardez bien Les pieds sales Du bourreau Et pourquoi pas Et pourquoi pas Tout de même Il faut bien admettre Que quelqu'un Qui s'est amusé A crucifier son prochain Ne l'a pas fait Avec des pieds roses Il a marché Mais à l'époque Personne n'a voulu comprendre On était Je le répète Dans une époque Où on se lavait les pieds Avant de poser Et on se lavait les pieds Avant de crucifier Donc ça a été jugé Comme une audace De peinture Tellement épouvantable Que du coup plus personne N'a voulu voir la beauté L'originalité L'émotion poignante D'un tableau Comme celui-ci Mais uniquement Cette vulgarité Qui colle Dès maintenant Au corps même De Caravage Le tableau Qui lui fait face Voilà C'est un des Caravage Les plus étourdissants Qu'on ait jamais vu C'est cette conversion D'un Paul Qui est tombé Vous le voyez De cheval Le cheval a presque l'air De devoir l'écraser Semble-t-il Mais Caravage Réussit à donner Ici L'illusion du miracle De façon vraiment Étourdissante En peinture Car vous voyez C'est bien d'une lumière Miraculeuse Que le personnage Principal reçoit Mais d'où vient-elle Cette lumière Miraculeuse Presque de l'illumination Phosphorescente De la pence de son cheval Regardez ça C'est vraiment cela Qui attire l'oeil Du spectateur Au premier plan Comme si une lumière Alors là Véritablement divine Venait presque Se casser sur le cheval Comme pour mieux Illuminer le personnage En bas Et cette composition Qui se referme De nouveau Dans une forme d'oeuf Regardez Les bras du sein L'encolure même Et la croupe du cheval Cette composition là Est certainement L'une des plus fortes Que Caravage Aie jamais osé Nous sommes maintenant En plein Dans la grande maturité Et cette grande maturité Caravage Bien sûr Va la poursuivre Cet homme Qui est un homme A qui on reproche De boire De se saouler De voler De violer De piller D'assassiner Cet homme là Peint sans relâche Sans relâche Même des tableaux Comme celui que vous avez Sous les yeux Dont il est si mécontent Qu'il les détruit Sauf un petit bout Qu'il veut bien conserver Car en effet Ce que vous avez sous les yeux C'est un tableau fragmentaire C'est un bout d'un tableau Détruit par le maître lui-même Mais dont il ne reste Que le personnage principal Salomé Que vous avez sous les yeux A cette époque là Enfin Les commandes Arrivent Enfin Quelques-unes Oh là là Oh là là Les gens les plus audacieux Quelques commandes Je vous les montre La Vierge dite des palfreniers Elle a été en effet offerte Par la Corporation des palfreniers A Saint-Pierre Présentant donc La Vierge tenant l'enfant Lequel Piétine Le serpent de l'hérésie Étonnante Vierge Une Vierge de Faubourg Étonnante enfant Qui prend presque Une sorte de plaisir A piétiner son serpent Mais surtout Étonnant serpent Qui n'a jamais été aussi serpent Qu'il est serpent ici Un peu trop On va voir quelques détails Voilà cette Vierge J'allais dire Qu'elle n'avait pas l'air très Vierge Mais comprenez-moi J'entends vraiment pas du tout L'image Héritée des Guido-Rény Et de la grande tradition Piétiste de l'époque Je comprends que ça ait pu étonner Et surprendre Voilà surtout L'enfant Piétinant ce serpent Qui en est gluant d'hérésie Puis Deuxième de ces commandes La Vierge dite des Pèlerins Un des Caravages Qui est aujourd'hui encore A son emplacement d'origine A l'église San Agostino De Rome Une Vierge que personnellement Je trouve extraordinaire C'est un des tableaux Que j'aime beaucoup De cette maturité de Caravage En ceci qu'il s'agit Tout simplement de ceci Le mythe La Vierge est chez elle Comme de bien entendu Des pèlerins demandent à la voir N'oubliez pas Que la Vierge a déjà eu les mages Elle a déjà eu les bergers Voilà maintenant qu'elle a les pèlerins Et néanmoins Elle sort pour montrer son enfant Mais j'entends Je voudrais pas que vous croyez Que je me moque du thème Surtout pas Mais c'est ça que Caravage Dans cette sorte d'ingénuité Son caractère a dû se dire Je dois peindre une Vierge Qui est sollicité par des pèlerins De leur montrer l'enfant Et du même coup d'ailleurs De les faire entrer De les abreuver Et peut-être de les nourrir Or regardez C'est ça je trouve Qu'avec une simplicité Mais en même temps Avec cette ingénuité divine Caravage a su montrer Car regardez La Vierge Je ne dis pas qu'elle a l'air impatiente Non Ce serait trop dire Mais la Vierge En tout cas n'a l'air Ni complètement détachée Ni complètement droguée J'ai beaucoup scandalisé Je sais une fois un auditoire En disant que bien souvent Les Vierges de la contre-réforme Avaient un peu l'air de fumer du H J'avais horrifié tout le monde Mais c'est un peu vrai L'extase va volontiers Avec cette sorte de Je ne sais pas De révulsion Qui vraiment est contre-nature Disons-le bien La Vierge a une présence maternelle Une simple présence maternelle Ou devrait l'avoir Et Caravage la lui donne Regardez Il y a vraiment comme Il y a une très grande attention Dans le regard Il y a une très grande attention Dans le geste également Et puis ce petit enfant Enfin il pèse vraiment Dans ses bras Il n'est pas en suspension Comme ça Mais il y est Et fermement Bien tenu Je trouve qu'il y a Une espèce d'émotion Dans le geste Qui me paraît extrêmement Juste Simplement juste De ton Et par là même Ce mystère devient Autre chose Qu'un emblème Autre chose Qu'une sorte de vision Ça devient une vérité Les pèlerins On y croit Cette fois-ci Ils ont vraiment vu La Vierge Et ils ont vraiment vu L'enfant Ils n'ont pas vu Une vision bleutée N'est-ce pas Comme trop souvent Dans la peinture baroque C'est justement Cette forme Non pas de vérisme Mais de vérité Qui me paraît être Le grand message De Caravage Et la dernière De ces grandes commandes Que je vous présente C'est la fameuse Vierge du Rosaire Vous me direz Qu'elle est peut-être Un tout petit peu plus Entre guillemets Maladroite Que les deux précédentes Un peu moins émouvante Que les deux précédentes Je vous dirais Oui c'est vrai C'est pour ça Je ne m'y attarderai pas trop Mais c'est une commande Et la mise en place Des personnages A été vraiment imposée À Caravage Néanmoins Si vous regardez de près La beauté des mains La beauté des bras Cette attache de la lumière Le sens des portraits La concision de ces portraits Après vous verrez que c'est Malgré tout Une très grande peinture Mais comme nous voulons voir Les tout beaux Caravage Nous allons Voilà Ça c'était juste pour donner Justice à la beauté De cette oeuvre Et aussi après tout Pour donner justice A mes arguments Je crois que ça c'est Les plus sales De tous les pieds de Caravage Mais toujours est-il Nous continuons Et nous arrivons maintenant À la toute dernière période C'est la période de l'exil Caravage a dû fuir Rome Juste au moment Où ça commençait à aller bien Il avait reçu Une première commande Les palfonniers Une deuxième commande Les pèlerins Une troisième commande Le rosaire Ça commençait à aller Malgré tout Et puis voilà Tout est à recommencer Il doit partir Et bien c'est à ce moment là C'est privé de ses racines C'est privé de sa sécurité Relative Mais privé de sa sécurité Tout de même Privé de ses protections Que Caravage va devenir Un peintre bouleversant Vous avez déjà vu Des choses bouleversantes Je trouve Mais ce que vous allez voir Dépasse tout Il peint d'abord La mort de la Vierge Ce tableau là Est absolument Insoutenable Tellement en fait Toute cette peinture En vertical Qui tombe du plafond Semble être douloureuse Tout est douloureux Regardez Tout souffre Même les rideaux du lit Et je plaisante pas Il y a une espèce de tristesse Comment dire ça Vraiment qui tombe du ciel C'est le cas de dire Point 1 Et puis deuxièmement Dans cette douleur Dans cette affliction Le cadavre de la Vierge Est presque insoutenable Regardez Alors Si le Christ de la déposition Avait l'air De se redire Un petit peu Celui de cette Vierge là Est redit Et non seulement Il est redit Jusqu'à la limite Du supportable Mais les chairs Ont déjà gonflé Elles sont déjà En train de verdir Ce tableau là Donc est si vrai Qu'il est à la limite De ce que On peut regarder Il a donc été refusé Les commanditaires Ne l'ont pas accepté Et bien la justice Est aujourd'hui rendue Ce tableau Est l'un des chefs d'oeuvre De la grande galerie Du musée du Louvre C'est donc vous dire Que les siècles passant On a su voir Là où était vraiment Le beau Deuxième oeuvre De la dernière période C'est très étonnante Peinture qui représente C'est une commande aussi Bien sûr Les sept oeuvres De charité C'est un tableau Invraisemblable Parce que les oeuvres De charité On les a déjà présentées Mais on les mettait Si possible Les unes à côté des autres C'était quand même Plus vraisemblable Or là on les met Les sept ensembles De façon telle Que le sujet devient Presque incompréhensible Et presque saugrenu Car en fin de compte On se demande bien Pourquoi Des messieurs Sont en train de sortir Un autre monsieur Les pieds devant Alors qu'une dame S'est dépoitraillée Pour allaiter Un vieilleur Il y a télescopage Mais c'est peut-être Justement dans ce télescopage Que l'oeuvre prend Son étrangeté C'est à dire Que les sept symboles De la grande charité Ont été ici Réunis par Caravage Mais mis en évidence Regardés Par l'étonnant motif De l'ange au dessus Et en fait C'est l'ange Qui comme fait le résumé Ou j'oserais même dire Fait le tri De ces différentes Oeuvres de charité Tableau Très déconcertant C'est vrai Voilà le détail De la charité Dite romaine Je vous rappelle La dame Enfin la jeune femme Pardon Qui allait son propre père Pour qu'il ne meure pas De fin en prison Et voilà surtout L'ange de tout en haut Qui est absolument Merveilleux Regardez Tumultueux Comme un ange De Michel-Ange Mais en même temps Avec une espèce De liberté De dessin Déconcertant Donc déjà Dans ces deux tableaux là Des choses Vraiment très curieuses Très étonnantes Mais Ça n'est rien Datant de la période sicilienne Voilà deux tableaux Qui vont se suivre Un La résurrection de Lazare Deux L'adoration des bergers Sous vos yeux bien sûr La résurrection de Lazare Mais regardez Combien c'est audacieux J'entends Il est de fait Que maintenant Il y a déjà un bon moment Que nous regardons Évoluer Caravage Votre oeil se fait Et se fait très vite Mais si on avait commencé La conférence par ça Regardez comme c'est audacieux Cette façon de ne peindre Dans un immense tableau Que la moitié inférieure En laissant tout le haut Sans rien Vous maintenant Vous avez l'oeil assez fait À ça Pour vous rendre compte Du poids dramatique Que ce vide en haut Donne à la scène On sent très bien L'oppression de ce vide Qui est presque comme Un doigt de Dieu Si vous le voulez Sur la scène elle-même Et puis alors du coup Quand on y regarde bien Du moins dans la partie inférieure On se rend compte De l'extraordinaire beauté Des lignes de force La grande ligne est là Le long d'eux Du corps de Lazare Souligné et soutenu Par la grande volute Ici du personnage Qui embrasse Lazare Et ces deux grandes lignes-là Préparant si vous le voulez La révélation de ce personnage-là Qui est le Christ Rendant vie à Lazare Une diagonale Qui suit exactement La diagonale du corps de Lazare Un tableau admirablement composé Mais beaucoup plus Qu'admirablement composé Un tableau qui n'en perd pas moins Cette sorte de signification lourde Que Caravage s'est donnée A ses compositions Par, je le répète Le poids de ce vide Au-dessus de la scène Le deuxième des tableaux siciliens C'est aussi un tableau affolant C'est l'adoration des bergers Je vous l'avais dit Où de nouveau d'ailleurs Le vide est extrêmement présent Toute cette partie-là Vous voyez, laissée à nu Donne à la composition Une sorte de silence Qui est merveilleusement sacré Et regardez combien Les bergers d'un côté Mais surtout, semble-t-il Isolés de tout La Vierge à l'enfant Deviennent émouvants Ces deux personnages De la Vierge à l'enfant N'ont jamais été, il me semble aussi Perdus dans la réalité Qu'ils le sont ici Jamais la Vierge n'a été Donc plus tendre Et plus protectrice Qu'elle ne l'a été ici Et j'avoue que je continue Mal à comprendre Que pour Noël On n'imprime pas Millions d'exemplaires Ces adorations de bergers A la carache Et à la dominicain Qui me paraissent A peine dignes De contenir des dragées Alors que le vrai Miracle de Noël Il est là Il est vraiment Dans cette espèce Encore une fois D'isolement froid Dans lequel est né Vraiment Le petit Jésus Voilà le détail D'ailleurs De cette sorte De tendresse Et en même temps De protection Que la Vierge exerce Sur l'enfant Tableau Vraiment merveilleux Pour en finir Le dernier Ou presque Des caravages Avoir été peint Cette décollation De Jean-Baptiste Que vous avez ici Regardez de nouveau L'importance du vide Je dirais jusqu'à dire Que les trois quarts Du tableau sont vides Avec simplement Ce rayon Qui est vraiment Plus divin Que jamais C'est un spot Mais un spot Venu du ciel Qui éclaire L'horreur d'ailleurs De la décollation L'horreur de Salomé Regardez C'est tout juste C'est la force De tenir encore son plateau Et l'horreur De ces deux personnages Qui assistent Défait Au crime Qui vient d'être commis Je crois que jamais Une décollation N'a été plus Véritablement Consciente que celle-ci Donc vous voyez Que vraiment De point en point De palier en palier Nous avons découvert Un caravage De plus en plus Profondément En train De ce mystère religieux Qu'il peint Et sachant le traduire Avec de plus en plus De ferveur Donc c'est certainement Peut-être le meilleur Des chrétiens Qu'on a assassiné En rentrant à Porto Et recolé Vous avez presque tout vu Presque tout Sauf une chose Que je voulais garder Pour la fin C'est ce qui me paraît Etre le chef d'oeuvre Des chefs d'oeuvre Chez Caravage Ce sont les trois Tableaux De la chapelle Contarelli A Saint Louis Des Français Saint Matthieu et l'ange Que vous avez sous vos yeux Le martyr de Saint Matthieu Et la vocation De Saint Matthieu Des tableaux Vraiment que je voulais Placer un peu En apothéose Et pourtant La vérité M'oblige à vous dire Quand il a peint cela Il avait 25 ans Donc c'est bien antérieur A tout ce que vous venez De voir Le premier Saint Matthieu et l'ange Qui a jamais peint Un Saint Matthieu Aussi peu saint Et un ange Aussi peu ange Qui ? Personne Matthieu on le sait Et peut-être après tout Un batelier Ou en gros A peu près J'exagère C'est pas un homme D'écriture C'est pas un homme De science C'est pas un lettré Mais en règle générale Quand on écrit un évangile On devient tout d'un coup Docteur en lettres On a le doigt fin On a le regard inspiré Or regardez ici Pas du tout La vérité est vraiment là Le regard est un regard De ferveur Vers cet ange Qui dicte bien sûr Mais le regard Est un regard brut En même temps Les mains Vous les avez vu Les mains Elles sont violentes Mais voilà C'est pas du tout Des mains d'humanistes C'est des mains Qui savent à peine Se poser sur un livre Pour supporter Comment dire ça Pour supporter la page Et qui savent à peine Tenir une plume Mais après tout Elle est là la vérité Et l'ange qui inspire Il est à l'imitation Si vous le voulez Ou à la mesure Si vous le préférez De Matthieu C'est à dire que C'est pas un ange Pour docteur C'est un ange Pour bâtelier Il a lui même Presque une tête De bâtelier Et pourtant Le tableau respire Dans son entier Vous l'avez vu Une émotion Et une ferveur Extraordinaire Lorsque plus tard Dans le deuxième Des tableaux Matthieu connait Son martyr Et le voilà Mais n'oubliez pas Que c'est quasiment Sur la place publique Qu'il l'a connue Et bien la place publique Elle y est C'est sur la place publique Qu'il est martyrisé Mais regardez C'est la place publique Et pas une place publique Où on a choisi les gens Pour que le bleu De la robe de madame Aille avec le rose Du pourpoint de monsieur C'est une place publique Et c'est tout Il y a des jeunes Il y a des vieillards Il y a des gens À moitié nus Il y a tout ce que vous voulez Il y a un désordre extraordinaire Au milieu duquel Se passe soudain Le martyr C'est à dire le saint Renversé comme vous pouvez le voir Agressé par son bourreau Faisant peur Notamment à cette extraordinaire Figure d'enfant Que vous avez là Qui s'enfuit Horrifié Ne comprenant pas Ce qu'il voit Ou peut-être ne comprenant pas L'injustice de ce qu'il voit Et c'est à peine Si tout en haut Quelque chose vient nous rappeler Qu'on assiste à une scène Miraculaire Puisque un nuage Est descendu du ciel D'où un ange Tend la palme A saint Matthieu Regardez dans les détails Regardez les têtes Des témoins Vous y trouvez de tout Aussi bien L'horreur Comme dans ce visage-ci Que juste à côté Regardez La peine douloureuse Il y a ceux qui sont simplement Affolés Et puis il y a ceux qui ont compris Et puis qui sont plus qu'affolés Résignés Si vous le voulez Ça aussi ce serait un autoportrait de Caravage Parait-il Mais ce qui domine Surtout cette composition C'est le cri de l'enfant Au début Et ce visage est absolument Bouleversant de nouveau Faisant face à ce tableau Le dernier tableau Le dernier Caravage Que je vous montre A mon avis Le plus grand jamais peint C'est la vocation de Matthieu Et vous vous souvenez de l'histoire Matthieu est dans un coin Là à une table Il y a un peu tout le monde Il y a celui qui est en train De compter la recette du jour Il y a vaguement l'usurier Qui est en train lui aussi De vérifier Il y a un petit jeune homme Il y a un autre petit jeune homme Puis au milieu Il y a un personnage Qui est Matthieu Bon très bien Puis il y a deux personnes Qui entrent Tout simplement Dans cette pièce là Puis bon Les petits jeunes gens Se retournent pour voir Qui entre Et c'est tout Mais le miracle de ce tableau là C'est qu'il est justement En train de se passer Quelque chose Le Christ vient d'entrer Et il désigne Matthieu En lui demandant de le suivre Et Caravage réussit A nous faire un tableau Où nous devons Comme l'histoire s'est passée Comprendre qu'il y a un miracle C'est pas évident un miracle Et justement Caravage L'a voulu Non évident Saint Pierre cache le Christ Les jeunes gens De par leur costume Cachent Matthieu Et pourtant C'est bien ce regard là Qui est désigné Par cette main là Voilà le miracle Du clair obscur Si vous le voulez Voilà en même temps Le miracle de Caravage Alors je vous disais Regardez Voilà le batelier Il compte sa paye Dieu sait S'il ne se rend pas compte Qu'il se passe sous ses yeux Un miracle A côté Un jeune homme Il a entendu qu'on venait Mais regardez Il se retourne comme ça Distraitement Personne n'a pu comprendre Que le Christ Entrait C'est une évidence Et plus loin encore L'autre jeune homme Voilà Lui il regarde ça Presque avec amusement Mais au fond C'est certainement comme ça Que ça s'est passé Certainement Le Christ n'est pas entré Avec des joueurs de tuba Il est arrivé comme ça Dans une réalité Dans un quotidien Qui a continué Et il n'y a que deux personnes Qui se sont comprises C'est le Christ Et c'est Matthieu Et c'est à ce moment là Que le visage de Matthieu Regardez s'il est beau Transfiguré véritablement L'oeil plus lumineux Que jamais Avec presque déjà Un sourire sur le visage Pas encore C'est juste avant Se sent véritablement désigné Et en fait Il n'y a que deux regards Qui se croisent Celui de Matthieu Vous avez sous les yeux Et celui du Christ Vous allez le voir Dans un instant Et vous allez voir Une chose surprenante Le Christ Vous l'avez presque cherché Quand vous avez vu La composition dans son ensemble Tellement Caravage nous le cache Et bien quand on l'a trouvé Quand on l'isole Quand on le regarde C'est peut-être L'un des plus beaux Christ jamais peint Regardez ce visage S'il est beau Regardez à la fois La ferveur La sacralité Mais en même temps L'humanité De ce visage Vous voyez donc Que c'est très curieux De penser que l'homme Dont on a dit Qu'il a été le plus débauché De son siècle A peut-être été celui Qui a su peindre le mieux La vérité même De l'humanité Du Christ La vérité même De la générosité Du Christ Et je crois Que c'est la grande leçon De Caravage Que d'en finir Ou presque Avec ce visage là Caravage se hisse Au niveau des grands Mystique Par cette facilité Qu'il a De comprendre Le Christ Mais ce que je voulais Vous dire en conclusion C'est que la justice Quand même Rendra raison A Caravage Car s'il est mort Seul De ses blessures Sur une plage Il n'en a pas Moins fait École Et on peut dire Que toute la peinture Du XVIIe siècle Sera une peinture Que l'on peut qualifier Aujourd'hui De Caravagesque Car lorsque Dix ans plus tard On le comprendra Comme l'un des plus grands Génies de la peinture Partout on l'imitera En Espagne Avec des peintres Comme Zurbaran Et Velázquez En Flandre Avec des peintres Comme Antos Ou Terbruggen En France Avec des peintres Comme Georges de Latour Et même jusqu'à un certain point Les frères Lenin Et donc pour conclure Je voulais vous montrer Un tableau Qui me paraît être Digne D'être mis Juste après cette tête De Christ Par Caravage C'est une autre tête De Christ Mais celle-là Elle est due A Rembrandt Rembrandt Qui est peut-être L'un de ceux Qui a le mieux compris Le mystère Et la révélation De Caravage Et l'un des peintres Peut-être Qui a su rendre Ces Christes Presque jumeaux En émotion De ceux Du Caravage Donc vous le voyez En passant de cette vie Mouvementée de Caravage A la grande peinture Du XVIIe Et même jusqu'à Rembrandt J'ose espérer Que cet après-midi On aura su rendre Justice au Caravage Merci de votre attention Le nom patronymique Du lieu dont on était Originaire Il est né En 1573 Donc si vous le voulez A la toute fin De ce qu'on appelle Le maniérisme romain Il est né au moment Où au fond Disparaissaient Les derniers maniéristes Comme tout le monde A cette époque là Il a commencé L'étude de la peinture Extrêmement tôt Vous savez que Tous ces peintres De la renaissance Et du baroque Sont quasiment nés Dans des ateliers Si je puis dire Et ont broyé Les couleurs Depuis leur plus tendre enfance Ce qui fait qu'arriver A leur maturité C'était des gens Qui connaissaient Leur métier Ne serait-ce que cela Mieux que De respirer De marcher De chanter Ou que sais-je encore C'était vraiment Leur vrai geste Les gestes d'atelier En effet C'est à l'âge De 11 ans 11 ans Qu'il entre Dans un des bons ateliers De Milan L'atelier du peintre Peter Zano Pourquoi un bon atelier ? Parce que Peter Zano Est un très mauvais peintre Et comme chacun sait On apprend beaucoup mieux Son métier Chez un mauvais peintre Que chez un bon peintre Parce qu'un bon peintre Va vous apprendre Sa vision des choses Tandis qu'un mauvais peintre En est incapable Donc le mauvais peintre Vous apprend votre métier Et c'est tout Si vous êtes vous-même Un mauvais élève Vous deviendrez Un mauvais peintre A votre tour Mais si vous êtes un génie Vous sortirez des mains Du mauvais peintre Sans avoir été Ni abîmé Ni influencé Ni rien Mais en possédant Alors Une éducation technique Absolument extraordinaire Et c'est ce que reçoit Notre Caravage Depuis l'âge de 11 ans Jusqu'à l'âge de 18 ans Il travaille chez ce Peter Zano Et à 18 ans Ni une ni deux Et ça c'est très Caravage Il part s'installer à Rome Où il peindra C'est aussi simple que ça Alors qu'il est évident Que sorti de l'atelier De son maître Il aurait dû d'abord Recevoir des commandes locales Dans le petit coin Où on le connaissait un peu Puis des commandes De mieux en mieux Puis solliciter des commandes Puis arriver peut-être A connaître une fois Quelqu'un de bien Que ce quelqu'un de bien Il lui fasse quelque chose Qu'en reconnaissant S'il a eu une lettre de recommandation Qu'à ce moment là Il sorte de sa ville Pour aller à celle d'après Qu'il la conquiert Et puis qu'enfin Il arrive à Rome A l'âge de 60 ans Comme tout le monde Comme tout le monde Mais lui pas du tout Oh non A Rome tout de suite Et il s'installe donc Immédiatement A Rome Il a 18 ans C'est l'âge Des premiers tableaux En gros Et naturellement C'est un échec épouvantable Mais naturellement Il y a bien assez de peintres Il y a bien assez de décorateurs Il y a bien assez d'ornemanistes Il y a bien assez de ces gens là Qu'est-ce qu'on a à faire D'un jeune homme de 18 ans Qui est en plus insupportable Car il ne croit pas A la peinture qu'on fait Et il le dit Il ne croit pas Dans les chefs-d'oeuvre Qu'on reconnaît Et il le dit Et il prétend Qu'il peut faire mieux Alors que personne ne le connaît Même pas un cardinal Ça c'est une évidence Mais même pas le curé de sa paroisse Surtout pas le curé de sa paroisse Parce qu'il n'y va pas souvent Il faut bien dire Ça viendra Mais pour l'instant non Donc C'est une vie de misère Littéralement Qui s'ouvre à lui Une vie de misère Alors vous savez La belle tradition De la bohème au 19ème Caravage l'a vécu C'est exactement ça Voler pour manger Faire le squatter pour dormir Tout ça Caravage l'a fait Croyez-moi Et il faut dire tout de suite En insistant C'est une évidence Et il faut dire tout de suite Que son tempérament L'y préparait parfaitement Car Caravage Chose extrêmement curieuse Est l'idéal De ce qu'on appelle Un caractère passionné Alors en règle générale Quand on est historien d'art On pasteurise la chose On dit qu'il était passionné Et puis on dit simplement Qu'il peignait Jusqu'à très tard le soir Moi je vais vous dire la vérité Il se saoulait grassement la figure Il courtisait les femmes des autres Il se battait pour elles En règle générale D'ailleurs c'était plutôt le mari Qu'il battait Mais ça c'est une autre histoire Et il finissait régulièrement Au commissariat de police Je ne vous raconte pas ça De façon gratuite Ça ne servirait pas à grand chose Mais je vous raconte ça Parce que c'est très grave Pour deux raisons La première de ces raisons C'est que la vie de Caravage Va être du coup Un exil permanent Car attention Pour l'instant Il en est à voler Pour manger Et à faire de la filouterie D'auberge Pour boire Mais bientôt Ça va devenir plus grave Et ça Ce sont des choses historiques Bien sûr Il devra fuir Rome Même les grands patronages Que sera le patronage Par exemple Du cardinal Del Monte On va le voir bientôt Celui-là Même celui bien sûr Du cardinal Sipion-Borghese Ne suffiront pas Car il y aura mort d'homme Caravage est un assassin Et il ne l'est pas une fois Il l'est trois fois C'est un peu difficile A protéger un homme comme ça Donc Les choses en pirant La première des constatations graves Je vous disais De ce caractère emporté Ce sera Cette fuite permanente Et naturellement Une mort prématurée Comme vous l'a appris Votre maman Et en tout cas la mienne Quand on mène une vie mauvaise On ne devient pas vieux Eh bien Vous allez voir Ça se vérifie Ça va de soi Mais la deuxième des raisons Qui à mon avis Est beaucoup plus importante Et beaucoup plus grave C'est que ça va être La porte ouverte A toutes les justifications Des critiques de l'époque Je veux dire par là Que un poussin Et tous ceux qui écoutent poussin Les représentations du genre noble N'est-ce pas Tous ces gens-là diront C'est une peinture vulgaire Mais ils ont beau jeu Caravage ne fréquente Que des prostituées de bas étage Caravage est un voleur Caravage est un assassin Qu'est-ce que vous voulez Qu'il peine bien Il ne peut peindre Que ce qu'il est digne de peindre C'est-à-dire des abominations Pourquoi ? Vous verrez Parce que les saintes de Caravage Ont parfois les pieds sales Et qu'à cette époque-là Ça choquait beaucoup Alors que les saintes Ont toujours eu les pieds sales Sinon elles ne seraient pas saintes De nos jours Nous y reviendrons À cela dans un instant Ainsi donc Après des débuts relativement prometteurs L'introduction de Valentin Ce marchand de peinture L'intérêt du cardinal Del Monte Puis du cardinal Sipion Borghese Caravage Je ne dis pas trompera C'est pas trom C'est pas sale terme Mais ne pourra pas Disons jouer le jeu Véritablement Et donc sera abandonné De tous Et véritablement Pour ainsi dire sans cesse Il devra fuir En 1607 C'est une fuite précipitée Pour Naples Il a été gentiment averti Qu'il vaudrait mieux Il y a première mort d'homme En 1608 Il doit fuir Naples Car il est exilé de son exil C'est encore mieux Comme vous pouvez voir Et il se réfugie Que vous avez sous les yeux D'où un teint Qui dans l'original Est beaucoup plus verdâtre encore Qu'il ne l'est ici On a parlé d'autoportrait On a parlé de portrait D'un ami du moment C'est possible Tout cela est possible L'anecdotisme de toute façon Ne compte pas Il est important Par contre de constater Ceci Caravage continue En quelque sorte A ruer dans les brancards De ce fameux bon ton A une époque Et à un âge Où il ne devrait Surtout pas se le permettre Car il est évident Qu'il devrait commencer Par faire ce qu'on lui dit De faire Et puis ensuite Essayer d'inventer quelque chose Mais voilà Caravage et Caravage Il s'y refuse totalement D'où à chaque tableau Véritablement Une révolution Ou presque une révolution Par exemple Dans ce tableau Le petit garçon Mordu par un lézard Autre tableau Dont le sujet Est délicieusement creux Bien entendu Mais dont le rendu Dramatique Est tellement extraordinaire Que vraiment C'est beaucoup plus Qu'une anecdote C'est beaucoup plus Que la morsure d'un lézard C'est véritablement Une espèce d'angoisse universelle Qu'incarne ici Ce jeune homme Jusqu'à présent Vous voyez Ce sont de petits tableaux C'est ce qu'on appelait A l'époque Des tableaux teints Mais n'oubliez pas D'abord que le siècle En était friand A côté des grandes compositions Mystiques Des caraches Des albanes Et des dominicains Il fallait bien meubler Ces cimèzes Et vous savez Qu'en une époque Où on mosaiquait Ces murs de tableaux En les collant cadre à cadre Il fallait de petits tableaux Pour combler les vides Donc ça se vendait Donc on en demandait Donc ça se peignait Par conséquent De ce côté là Caravage est tout à fait Dans le ton Mais c'est tout Car je vous répète Qu'à part ça Et vous venez de le voir J'espère Nous sommes bien loin De ce qu'on appelle La peinture de genre Nous sommes dans une peinture Qui joue à la peinture de genre Mais qui à chaque fois Apporte un élément Infiniment plus brutal Plus violent Et surtout Infiniment plus passionné Ce tableau là Va clore Cette première époque Ou si vous le préférez Cette pré-époque Car il faut bien considérer Qu'en dépit de leur beauté Et j'aime beaucoup Ces tableaux du début Personnellement Je les trouve intéressants En dépit de leur beauté Intrinsèques Ce sont des tableaux Qui n'ont rien à faire Avec ce que sera Le grand Caravage Il est en train lui-même D'en avoir assez Il en a assez multiplié De ces tableaux là Il veut faire mieux Et il franchit le cap Une première fois Avec ce double tableau Ou plutôt Ce tableau à deux personnages C'est la première fois Je vous le fais remarquer C'est un thème Qui se vendait bien C'est un thème Qui se demandait bien C'est la diseuse De Bonaventure Et vous savez Qu'à cette époque là Au 17ème siècle Le mythe De la diseuse De Bonaventure De la bohémienne De l'égyptienne Était un mythe Extrêmement à la mode Ne serait-ce que Parce qu'il reflétait Dans le monde profane Ce qu'était la Marie-Madeleine Dans le monde sacré L'une des saintes D'ailleurs les plus fréquemment Représentées par la peinture Baroque Pourquoi ? Parce qu'elle se dépouille De ses ornements Comme l'église Avait tenté De se dépouiller Elle aussi De son sous-croît Et de son trop-plein D'ornements Par conséquent Et pour des raisons Profano-mystiques Vous venez de le voir Ce sujet des madeleines Des égyptiennes Était extrêmement prisé Tout le monde en peignait Vous disais Je m'a pensé A celle qu'a peint Georges de Latour Par exemple Un tout petit peu plus tard Mais enfin dans le même milieu Ça s'inscrit dans le même phénomène Alors voilà Cette disseuse de bonne aventure C'est admirablement peint Bien entendu Mais avec des tas de choses Qu'on n'a pas compris Lesquelles ? Bon d'abord Le fait de couper les personnages À mi-figure C'est tellement plus joli Quand on voit tout Point 1 Deuxièmement Le fait de les isoler Pareillement C'est tellement plus joli Quand il y a un paysage Dans lequel l'artiste Peut montrer sa virtuosité Troisièmement Non seulement l'isolement Mais alors la simplicité Et donc la vulgarité Du décor Qu'est-ce que c'est Que ce mur de chaud On dirait aujourd'hui De béton Qui se dresse derrière Et quatrièmement Et surtout Ça c'est le pire Au nom du ciel D'où vient la lumière Qu'est-ce que c'est Que cette lumière Qu'est-ce que c'est Que ces espèces D'accent bizarres Qui partent comme ça En diagonale Et qui ne viennent de nulle part Pour n'arriver nulle part Oh bon c'est peut-être Une fenêtre Mais essayez de la situer Logiquement vous n'y arriverez pas Donc non seulement Monsieur Caravage Peint de façon vulgaire Mais il ne sait pas peindre Puisqu'il ne sait pas Observer le réel Or il est de fait Que pour la première fois Ici Caravage est en train D'utiliser la lumière Comme ce qu'on appelle Aujourd'hui Un signifiant C'est-à-dire qu'il veut Que la lumière Dessine la réalité Souligne la réalité Exalte la réalité Et en fait c'est vrai Que ce rayon de lumière La lumière sert essentiellement A lier le dialogue Des deux personnages Le dialogue des deux regards Celui de la bohémienne Et celui du jeune homme La lumière sert essentiellement A ça Elle définit Le rapport Entre ces deux personnages Donc déjà là Est en train de naître Timidement encore Ce qui sera la vraie recherche De Caravage Sa vie durant Et c'est ce que nous découvrirons Dans un petit moment C'est cette recherche D'une lumière Qui n'est de nulle part Une lumière Qui donc est une révélation Une lumière Qui donc est d'origine divine Je crois pouvoir déjà le dire Mais je le prouverai tout à l'heure Fait de la peinture De cet homme-là Non pas une peinture de genre Non pas une peinture Simplement de clair-obscur Mais l'une des peintures Les plus mystiques Qui soit Car c'est véritablement Une lumière D'origine divine Qui dessine La réalité Et qui par la même Aide à la compréhension De cette même réalité Au point où nous en sommes maintenant Il faut que J'essaye de vous faire Faire plus ample connaissance Avec Caravage Et que je vous raconte un peu D'où il vient D'où il sort Et où il va Si vous êtes d'accord Je vais tout vous raconter Maintenant d'un coup De sa naissance A sa mort Sans trop de détails D'ailleurs Mais pour situer les points Qui sont essentiels A mon avis Ensuite de quoi Nous pourrons mieux comprendre Et mieux appréhender Le vrai Caravage C'est-à-dire Le Caravage de la maturité C'est-à-dire Les toutes belles choses Que vous n'avez vu Ce n'est qu'un tout petit prénum Je vous rappelle Première chose Parce qu'elle est importante Que Caravage Ne s'est jamais appelé Caravage C'est une évidence Il s'appelait Michelangelo Comme tout le monde De son prénom Et Mérisi De son nom de famille Mais qu'il est né par contre A Caravaggio D'où son surnom De Caravage Vous savez que très fréquemment On portait En effet La semaine passée Nous avions vu Naître Et se développer Cette architecture baroque De la lumière A l'ombre Et nous allons Aujourd'hui Reprendre ce phénomène D'ombre et de lumière A propos du peintre Même de l'ombre Et de la lumière Ou si vous le voulez Le peintre du clair-obscur A savoir donc Caravage C'est-à-dire Et avec lui L'affirmation D'une des plus Extraordinaires Révolutions esthétiques Que l'art occidental Est jamais connu Alors Je ne redessine pas La toile de fond Historique Nous l'avions fait La dernière fois Les papes sont les mêmes Assez évidemment Les cardinaux aussi Et nous aurons à en parler Les cardinaux Aujourd'hui évidemment Les monuments Sont encore Également Les mêmes C'est-à-dire que Le Bernin Au moment où Caravage Travaille Est encore à cette époque-là Tout neuf Et pas tout gris Comme aujourd'hui A Rome hélas Rome est encore flambe En oeuvre De cette sorte de Nouvel urbanisme Somptuaire Que les papes Principalement Ont réussi A lui donner Dans ce fameux courant De la contre-réforme Dont nous avions parlé Déjà Donc Presque sans introduction Nous allons sauter À pieds joints Sur Caravage Mais quand même Une petite introduction Si vous permettez C'est-à-dire Un petit pré-chapitre Pour vous parler De ce dont je n'ai pas Encore parlé La peinture en période baroque Et la peinture dans le milieu romain Alors je voulais simplement vous En évoquant la peinture à Rome Je voulais vous montrer Ce que j'ose appeler La production courante Du XVIIe siècle romain Parce que Si on construit beaucoup Dans la Rome du XVIIe N'oubliez pas que La force des choses Voudra qu'on peigne beaucoup Car il est impensable À cette époque-là De laisser des murs à nu Donc forcément Il y a autant de chantiers De construction Qu'il y a de murs À décorer Et donc qu'il y a de peintres À citer à la pelle Alors parmi les dizaines J'irais presque jusqu'à dire Les centaines de palais Qui couvrent Rome À ce moment-là J'en ai choisi un Simplement pour situer Ce climat de la peinture Ce palais-là Vous êtes déjà dans son cortile Tout le monde je pense L'a reconnu C'est le palais Farnèves Un des plus célèbres Bien sûr du milieu romain Et on se souvient Que ce palais-là Était non pas baroque Mais maniériste encore D'ailleurs je crois Que j'y avais fait allusion L'année passée En vous parlant Des sources de sa Bionetta Il est maniériste encore Puisque le dessin même De ses façades intérieures Est attribué Avec certaines chances De justesse d'ailleurs À Michel-Ange lui-même Notamment cette superbe tension Entre les frontons À arrête vive Supportée vous le voyez Par des arcs en plein sein Ça donne une tension plastique Qui est tout à fait Propre à la post-renaissance D'ailleurs un procédé Que Bernin n'oubliera pas Mais il ne s'agit pas de Bernin Il s'agit d'entrer dans le palais Et parler peinture Alors la peinture Eh bien La voilà Je le dis avec un peu de réserve La voilà Comme vous avez pu le remarquer Parce que vraiment Il y a des réserves à avoir Nous venons de sortir D'un siècle Où Rome a eu Un privilège Que peut-être Aucune des capitales Au monde N'a jamais eu C'est-à-dire de réunir En ces murs Les trois plus grands titans De l'histoire De l'art occidental À savoir Bien sûr Léonard de Vinci Épisodiquement Mais Léonard de Vinci Quand même Et surtout Raphaël Et Michel-Ange Nous sortons De cette époque Donc de la grande Renaissance Où ces génies Avec de très grands G Ont véritablement Créé une esthétique Qui pendant près de 100 ans A été dominante Dans tout notre Occident Seulement voilà Michel-Ange et Raphaël Sont morts Michel-Ange et Raphaël Ont eu des élèves C'est vrai Mais ces élèves A leur tour Sont morts Le maniérisme Appartient maintenant Au passé Alors que fait-on De nouveau Et bien pour tout vous dire Et vous le voyez On continue Vous avez Ce que j'appellerais Un maniérisme prolongé Ou si vous le préférez Un maniérisme édulcoré Ou encore mieux Un maniérisme pasteurisé Que l'on continue A tartiner Je crois qu'il n'y a pas D'autre terme Le long des parois Des grands palais Ceci par exemple Qui est au palais Farnese N'est rien d'autre Que la copie Parfaitement scolaire D'ailleurs De l'une des fameuses Fresques des chambres Du Vatican C'est un petit morceau De l'incendie Du bourg Un des Raphaël Les plus célèbres Transcrit ici Avec virtuosité C'est vrai Mais avec un total manque De génie En tapisserie Donc nous sommes Dans une période Où la somptuosité De cette Rome moderne La somptuosité Et l'audace De son architecture Exige de la part Des artistes Une somptuosité Également Mais que voulez-vous Cette somptuosité N'est plus animée Par le souffle Des grands génies Ni Raphaël Ni Michel-Ange Alors tout à l'heure J'ai cité Raphaël A propos de cette tapisserie Superbe encore une fois Au point de vue métier Mais parfaitement Lyophilisé Au point de vue De l'inspiration Et bien voilà Quelque chose Qui doit vous rappeler L'autre C'est-à-dire Non pas Raphaël Mais Michel-Ange Ça c'est en effet Un atlante C'est ce qu'on appelait A l'époque Un ignodo Une figure nue Tout simplement Très inspirée Des grands nus Fameux De la Sixtine Cela va de soi Très inspirée Donc de cette outrance Musculaire et expressive Que Michel-Ange Avait mis à la mode Mais si j'ose dire Celui-là a un peu Été éduqué Dans un pensionnat De jeunes filles Vous voyez C'est-à-dire Ça n'a absolument pas Le souffle extraordinaire Qu'avait Michel-Ange Ça a une espèce de contenance Et j'irais presque Jusqu'à dire De bon ton Qui est à peu près Du même niveau Qui se situe A peu près au même niveau Que la traduction Du Raphaël Tout à l'heure Donc vous voyez Lorsqu'il y a traduction Et je vous rappelle Que les vieilles recettes On n'est pas prêt De les oublier Lorsqu'il y a traduction Ces traductions Sont vraiment pâles Et pâles C'est encore un épithète Que je trouve Très très gentil Néanmoins Vous voyez Somptuosité Il y a Puisque le moindre Des plafonds Ça c'est pas le moindre Puisque c'est la salle De réception Mais néanmoins Le moindre des plafonds Donc est orné De grandes figurations En trompe-l'œil Où les artistes Se mêlent D'imiter les ouvrages De la sculpture Par leur virtuosité Par-dessus lesquels Il plaque des ouvrages De peinture Par-dessus lesquels Il plaque encore Des personnages Qui ont l'air De se promener Tout nu Une fois de plus Comme celui-ci N'est-ce pas De se promener Au niveau des plaintes Et au niveau des frises C'est superbe Techniquement parlant Et vous vous en souvenez J'avais essayé De bien vous faire remarquer La dernière fois déjà Combien nous sommes Dans une période Où le mot Techniquement Est important En architecture Nous l'avions vu Et bien en peinture Vous le voyez ici aussi Techniquement C'est sans faille C'est absolument admirable La seule chose Peut-être qui manque C'est si j'ose dire Un justificatif A un pareil Déploiement de personnages On se demande Un tout petit peu Ce qu'ils sont allés Se nicher là-haut Et en fait Toutes ces grandes compositions En voilà encore Le morceau d'une Si vous le voulez Un panneau décoratif Représentant Les dieux de l'Olympe Et ici un concours De musique Entre Apollon Et Martias Donc Tous ces panneaux peints Sonnent creux Nous ne sommes plus Dans la période Des grands génies Nous ne sommes plus Dans la période De la grande inspiration Nous sommes dans Une sorte de creux de vague Que connaît la peinture A cette époque là Ça c'était donc Tout simplement Une introduction Que je crois importante Pour situer ceci Et maintenant Je le dis tout franchement Et tout uniquement La peinture est morte A Rome Au cap du XVIIe siècle Il n'y a plus de peinture Ou plus exactement Il n'y a jamais eu Autant de peintres Ça oui Mais ces peintres Sont simplement Des peintres médiocres Ce sont des faiseurs Ce sont des fabricants Extraordinaires Ils peignent vite Vous savez que l'un d'eux Avaient gagné Le surnom de Fa Preston C'est joli d'ailleurs Il vous envoyait Un plafond En huit jours C'était un record A cette époque là Bien sûr Mais alors vraiment De génie Encore une fois Il n'y en a pas Qui sont ces peintres ? Il faut quand même Citer quelques-uns La grande dynastie régnante Les grands maîtres d'oeuvre De ce somptueux orchestre pictural Ce sont les caraches Et vous venez de voir ici Une décoration des caraches A côté des caraches Qui est-ce qu'il y a ? Eh bien il y a Dominicain L'Albane Mathia Préti Un tout petit peu plus tard Mais des peintres Qui sont vraiment Ce qu'on appelle Des petits maîtres Si vous le voulez C'est-à-dire Des peintres qui se sont Faites une notoriété J'oserais dire mondaine Si vous le voulez Sociale Si vous le préférez Parce qu'ils ont eu Des patronages Extrêmement brillants Mais on doit dire Que même les patrons Avaient un petit peu De doute face au génie De leurs artistes En tout cas Vous n'avez plus Ce qui a fait le climat Tellement merveilleux De Rome Dans les années 1510 A peu près Un Jules II Qui pouvait véritablement Faire une confiance Illimitée A cet homme Qui était Michel-Ange Peut-être le plus grand Porte-parole de l'art Que l'on ait jamais vu A cette époque-là C'est fini Les papes de maintenant Les innocentes X Les Léons Ou que sais-je encore Tous ceux dont nous avons parlé La dernière fois Au point de vue peinture Voilà Font faire Mais c'est un tout petit peu tout On fait Et c'est dans ce climat-là Dans ce climat de faiseur Encore une fois Que va se situer L'arrivée Discrète d'abord Puis tonitruante Puis révolutionnaire Puis Vous verrez Vous verrez Vous verrez D'un peintre Complètement hors de tout courant Complètement hors de toute esthétique Complètement hors de toutes les contingences Qui étaient celles de son siècle Refusant toute compromission Et ce peintre-là Ce sera Caravage Un personnage dont aujourd'hui L'histoire de l'art a beau jeu de dire Caravage est le peintre du baroque C'est vrai, oui C'est certainement le peintre le plus proche Au niveau de la peinture De ce qu'est Bernin en architecture Ce sont des génies parfaitement comparables Si vous le voulez Mais dire que Caravage est le peintre du baroque C'est, si j'ose dire Insulter ses manes Pourquoi ? Parce que pendant toute la période baroque Caravage a été honni Mais véritablement honni Il n'y avait que quelques très rares amateurs d'art A le comprendre Quelques plus rares encore amateurs A l'aider Et par la même à lui confier des commandes Le reste de Rome Rome le méprisait Le reste de Rome se moquait de lui Le reste de Rome Très franchement dit Le haïssait Alors en faire le peintre du baroque Je trouve que c'est vraiment Un tout petit peu Catapulter la vérité historique Et nous aurons l'occasion D'en reparler tout à l'heure Mais pour bien situer le débat J'aimerais simplement vous parler En deux mots De l'un des pires détracteurs Que Caravage ait jamais connu C'était, c'est dommage Parce qu'à côté de ça C'était un homme intelligent Voyez-vous C'était Nicolas Poussin Nicolas Poussin Régnait à Rome Vous savez que Bien que né aux Andélistes Nicolas Poussin Devrait presque appartenir A l'école italienne de peinture C'est là qu'il a fait Ses plus grands chefs-d'oeuvre Nicolas Poussin donc Régnait sur un cénacle A Rome Cénacle épris de classicisme Cénacle épris De cet admirable sens Des proportions Et du calme en art Dont il était lui Le grand prêtre Et Poussin Tenait sa cour Véritablement Dans le nombre d'or Et se roulait Avec beaucoup d'autres Dans la célébration Du nombre d'or Or Poussin Dont je répète Qu'il n'était sans doute Aucun homme intelligent Devenait comme un vieux matou En colère Quand il voyait un Caravage Ou pire Quand on lui parlait De Caravage Et il se mettait A hurler Paraît-il Et à vociférer En disant que Cet homme-là Insultait l'art De la peinture Que cet homme-là Pour faire une peinture Aussi vulgaire Ne pouvait être Qu'un être lui-même vulgaire Et que la laideur Des peintures de Caravage L'amènerait sans doute Aucun Tout droit En enfer Il se trouve Que c'est assez vrai Malheureusement Et Caravage Y a traîné En enfer Mais ça C'était peut-être Pas tout à fait Sa faute Nous y reviendrons Tout à l'heure Lorsque Si vous le voulez bien Nous aborderons Sa biographie Car j'aimerais vous donner Quelques éléments De biographie Mais auparavant Si vous êtes d'accord Nous allons aborder Tout de suite L'oeuvre de Caravage Alors j'ai conçu la conférence De la façon suivante Vous allez tous devoir Vous imaginer Que vous êtes Des romains du XVIIe Ou plus exactement Un romain du XVIIe Car il n'y a eu qu'un homme Qui a eu le privilège De voir tous les Caravages Un homme seul Dont la confiance A été tellement illimitée Qu'il a été presque Le confident de Caravage Un homme Qui l'a suivi Sa carrière durant Alors cet homme-là Vous allez essayer D'entrer dans sa peau Et nous allons suivre Toute la vie de Caravage En les voyant Presque tous Le parti que j'ai pris C'est de vous en montrer Beaucoup Pour que vous voyez L'évolution Mais surtout aussi Pour que vous voyez L'apport énorme De Caravage Au monde de la peinture Au XVIIe siècle Alors vous allez imaginer Que vous êtes des cardinaux C'est peut-être un peu difficile Mais enfin essayez Et pas n'importe quel cardinaux Un Le cardinal Del Monte Car voilà celui Qui indéfectiblement Et presque jusqu'à la fin De ses jours A suivi La carrière de Caravage Alors Vous imaginez Que vous êtes Del Monte Et que maintenant Un tout jeune artiste Dont personne n'a jamais Entendu parler Se présente à vous Et vous apporte Sa première oeuvre Bien sûr Je reparlerai De ses éléments De biographie Et je resituerai Del Monte Plus tranquillement Tout à l'heure Mais j'aimerais d'abord Vous faire faire connaissance Avec Caravage Le cardinal Del Monte Comme tous les cardinaux Le cardinal Del Monte Comme tous les romains Vit dans un décor Comparable à celui Que vous avez sous les yeux C'est à dire De somptueuses pantomimes Mythologico-héroïques Qui sentent tellement Le carton pâte Que vraiment Personne n'arrive A y croire Et voilà Ce que propose Le tout jeune artiste Oh je vous dis tout de suite Ça c'est un Caravage Du tout 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 début J'ose presque dire Caravage n'est pas encore né En tout cas Pas né au génie Qui sera le sien Mais remarquez déjà Que cette première toile Est une révolution Picturale absolue Ça n'est pas la peinture solaire A laquelle on est accoutumé Ça n'est pas la peinture à effet A laquelle on est accoutumé Ça n'est pas la peinture élégante A laquelle on est accoutumé Ça n'est surtout pas La peinture de bon ton A laquelle on est accoutumé En effet Le type même du personnage Là est vulgaire Il devrait avoir un visage Beaucoup plus grec Qu'il ne l'a Et en plus de ça Il devait être blond et bouclé C'est une obligation Quand on joue du lutte Or celui-là Il est brun Et en plus il a les cheveux Vaguement gras En supplément de programme Son lutte est tellement présent Qu'il en est presque gênant Le lutte devrait être Beaucoup plus immatériel Évanescent Si vous préférez Moins bien peint C'est trop bien peint Voilà Première des choses C'est trop bien peint C'est trop scrupuleux C'est trop hollandais Ça sera l'un des premiers reproches Adressés à Caravage Mais encore ça C'est un reproche de spécialiste Le vrai reproche C'est le premier Que tout à l'heure J'indiquais C'est vulgaire C'est de la peinture vulgaire Et bien cette épithète-là On l'entend dès la première parution Du premier Caravage Et le premier amateur Elle collera à la peau de Caravage Jusqu'au dernier Caravage Toute sa vie Ne sera que Un persiflage permanent À propos de cette fameuse vulgarité Aussi Caravage comprend Il est tout jeune Je le répète Il est encore souple Et bientôt il ne le sera plus Ça je peux vous l'assurer Vous verrez Il est encore souple Il décide donc De mettre de l'eau dans son vin Et puisqu'on veut Plus mondain Il va prouver Qu'il peut faire plus mondain Et c'est vrai Regardez là C'est un peu plus mondain C'est vrai Le sujet déjà C'est plus mondain Parce que ça ne veut rien dire Un jeune homme qui tient Des agrumes L'air un peu L'air un peu Évanescent C'est élégant C'est creux Voilà Bon Les fruits sont très bien peints Alors ça On appréciera beaucoup Bien entendu Le jeune homme dénude Comme il le faut Une épaule Ça aussi on apprécie beaucoup Il y a une petite ambiguïté Qui était assez prisée À cette époque là Et puis cette sorte de Demi sourire un petit peu Asthmatique Là aussi C'était de mise À l'époque Donc déjà là C'est plus rassurant Et d'ailleurs C'est sur la vue De ce tableau-ci Que l'un des premiers marchands De l'art De notre histoire occidentale L'un des premiers galeristes Si vous le préférez De l'histoire de l'art Appelons ça moderne Le fameux Valentin A décidé D'inclure Caravage Dans ce qu'on n'appelait pas encore Son écurie Comme aujourd'hui Mais dans ce qu'on appelle Aujourd'hui son écurie Car j'espère que vous savez Que les marchands d'art Ont des écuries Les peintres En étant les étalons Mais enfin bon Voilà Sur la foi de cela Caravage Entre dans l'écurie De Valentin Il y entre Mais il en sort vite Car voyez-vous On dirait que c'est avec Malice que Caravage Refuse de rester Dans ce ton d'élégance Qu'on lui avait demandé Avec ce troisième tableau Le fameux Bacchus Aujourd'hui au musée Des offices Il retombe sinistrement En effet Le torse Prodigieusement adroit Au point de vue peinture N'est pas héroïque Regardez le raccourci du bras Regardez cette espèce Aussi d'étonnant raccourci De l'avant-bras Regardez la couleur Il est un peu rougeau Notre Bacchus Regardez le regard Il est un peu perdu Ce regard Regardez les pentes Ça ne lui va vraiment pas bien Il n'est pas fait pour les porter Donc véritablement On voit que Caravage Caravage s'est presque amusé Avec l'héroïsme élégant Qu'on lui demandait C'est-à-dire qu'il y a là Tout l'appareillage De ce que devraient être Le grand ton Et la grande élégance Mais c'est un peu tout Le reste est vraiment Complètement à côté Dans une espèce De très curieux vérisme Dans une espèce De très curieux réalisme Qu'au lieu de lui reconnaître On lui reproche Et amèrement C'est à partir de ce tableau-là Qu'on commence à dire Monsieur Caravage va chercher Ses modèles dans le ruisseau Monsieur Caravage va piocher Ses modèles dans la ligne L'île de Rome Ça ne gêne pas trop Tant qu'il s'agit de Bacchus Vous allez voir que D'ici quelques temps Ça va gêner beaucoup Quand il s'agira du petit Jésus Néanmoins Caravage continue Avec des tableaux D'ailleurs De plus en plus étonnants Disons-le bien Pour nous Mais qui à l'époque Véritablement Continuaient à étonner Pour un de ses premiers patrons Le cardinal Borghese Le fameux Scipion Borghese Il peindra ce tableau-là C'est une reprise du Bacchus de Florence Mais le florissant Bacchus de Florence Est ici malade C'est le fameux petit Bacchus malade Merci d'avoir regardé cette vidéo !